Musique Mesdames, Messieurs, bienvenue pour notre douzième et dernier lancement de l'année depuis le centre spatial guyanais, le troisième avec Soyouz. La mission de Soyouz aujourd'hui consiste à mettre deux nouveaux satellites Galiléo, fabriqués par OHV System, sur une orbite circulaire moyenne à l'altitude de 23 522 kilomètres, inclinés de 55 degrés au-dessus de l'équateur. Du décollage à la séparation, la mission durera approximativement 3 heures et 48 minutes. Les deux satellites seront séparés simultanément. Après les lancements de deux autres paires de satellites Galiléo et de Sentinel-2A, respectivement par Soyouz et Vega, cette mission est la quatrième de l'année, réalisée par Arianespace pour l'Union Européenne. Dans tous les cas, ces missions ont eu lieu dans le cadre d'un contrat signé avec l'Agence spatiale européenne, responsable des segments spatiaux pour Galiléo et Copernicus. Après le lancement de ce jour, Arianespace aura mis sur orbite 12 satellites pour Galiléo et 2 pour Copernicus. Nous sommes donc très reconnaissants envers la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne pour leur confiance continue dans nos systèmes de lancement. C'est pour nous une source de grande fierté que de fournir les institutions et gouvernements européens en leur donnant l'accès indépendant à l'espace grâce à notre famille de lanceurs. Et nous sommes prêts pour continuer à délivrer l'année prochaine pour l'ESA et la Communauté européenne Ariane 5 pour Galiléo et Soyouz pour Copernicus. J'ajoute que nous sommes heureux de contribuer avec notre famille de lanceurs au programme de développement durable en cette année de COP21. Mais notre 13e fusée Soyouz depuis la Guyane française est prête au décollage. Appréciez le spectacle. So, enjoy the show. Bonjour, où que vous soyez et bienvenue en Guyane, terre d'accueil de la famille Ariane pour cette retransmission en direct du 13e lancement Soyouz Depuis le port spatial de l'Europe, nous allons battre un record aujourd'hui. Tout est prêt pour le décollage. Soyouz attend. Les deux nouveaux satellites vont bientôt rejoindre la constellation Galiléo. Vous pourrez suivre cette retransmission en anglais avec moi et mon ami Stéphane Lodo. Sylvain, pardon. Sylvain est responsable Ariane Space ici, des systèmes Sol. Ou vous pourrez suivre la retransmission en français avec Pierre Junier. Tous les paramètres sont au vert, ce qui veut dire que nous sommes prêts à lancer en temps et en heure. Le seul paramètre un petit peu à contrôler, c'est le climat, c'est la météo. Mais on doit être optimiste. Nous allons mettre en orbite ce soir deux nouveaux éléments de la constellation indépendante de navigation de l'Europe. Nous en parlerons un petit peu plus tout à l'heure. Mais avant, peut-être, quelques informations sur Soyouz qui fait 46 mètres de haut, 4 étages en tout. Le premier étage est fait des accélérateurs. Ensuite, le troisième étage qui pèse 25 tonnes, 4 et qui produit une poussée de 30 tonnes. Au sommet de ce système, vous avez sous la coiffe l'étage supérieur, appelé FREGAT, qui gère les deux satellites, nos deux passagers Galiléo 11 et 12. FREGAT est un lanceur autonome et son moteur peut être réallumé, ce qui est très important. Nous y reviendrons tout à l'heure. Soyouz pèse 336 tonnes au décollage. C'est le lanceur moyen d'Ariane-espace qui est plus léger qu'une Ariane 5, mais plus lourd que Vega. Nous commençons toujours notre retransmission en vous montrant un petit peu les acteurs clés de cette mission de ce soir. Nous sommes ici au centre de contrôle Jupiter. Nous avons le directeur vol ici, qui est le responsable, géré par Ariane 5, nous avons bien sûr M. Stéphane Israël ici d'Ariane-espace. Louis Laurent, qui est responsable des programmes Ariane-espace. Avec lui, nous avons Igor Novikov de Roscosmos, qui est l'agence spatiale russe. Edouard Pérez, bien sûr, qui est le directeur technique en chef. Edouard Pérez est sans doute la mémoire technique vivante de tous les vols Ariane. Nous sommes ici au centre nerveux de lancement, de la base de lancement. Et ce sont les personnes qui sont responsables de l'agencement que vous voyez ici. Cette mission sera pour l'ESA, l'agence spatiale européenne. Et nous sommes avec M. Didier Fèvre dans quelques minutes. Mais avant... Bonjour à tous pour ce lancement de Galiléo 11 et 12. Galiléo est le programme phare de la Commission européenne pour la navigation par satellite. Et nous avons déjà un tiers de la constellation en orbite, c'est-à-dire dix satellites. À présent, nous lançons le 11e et le 12e. C'est le troisième vol de l'année. Et c'est un défi spécial aussi pour toutes les équipes. l'ESA est responsable de la mise en œuvre de Galiléo. Ainsi, nous sommes responsables de tous les aspects contractuels et techniques. Ainsi, j'espère que nous allons avoir un nouveau succès, une nouvelle étape dans la construction du système Galiléo en orbite. Nous allons rester avec l'ESA. Nous sommes ravis d'avoir avec nous M. Didier Fèvre, qui est directeur programme navigation de l'agence. Bienvenue. Nous allons maintenant essayer d'en savoir un peu plus sur Galiléo. Une première question. Nous sommes à un tiers du déploiement total du système de navigation par satellite indépendant de l'Europe. Pourquoi est-ce que ce mot indépendant est important ? Cela veut dire que l'Europe a décidé, il y a plus de 50 ans, de contrôler le système de navigation, de contrôler la technologie, les opérations, de pouvoir livrer avec ses propres moyens des services de navigation complets au monde. L'Europe a donc fait partie maintenant du club des quelques rares capables de gérer ce système. Comment est-ce que ce système Galiléo peut se comparer au système russe, américain ou chinois ? L'acteur principal ici est le GPS, que l'on connaît tous, qui a des performances excellentes. Mais le premier satellite lancé par l'Europe, en termes de performance, je dirais que nous sommes vraiment au bon niveau de performance. Nous faisons au mieux. Nous restons à ce niveau. Nous avons l'intention d'être au moins numéro 2 près de nos amis américains. Notre système est complètement interopérable. Parlons du consommateur maintenant. Moi, je suis utilisateur. J'essaye de me connecter depuis mon bateau ou ma voiture. Comment ça marche ? Si vous êtes un utilisateur normal, pas un client, un utilisateur. Si vous êtes un utilisateur normal, vous avez accès à ce système comme vous avez accès au GPS. Le système est complètement interopérable. Cela veut dire que, de votre point de vue, l'accès au nouveau satellite va vous donner une meilleure géométrie, de meilleurs services. Et vous aurez des récepteurs qui seront capables, bien évidemment, de recevoir ces informations. Si vous êtes un service public, si vous appartenez au service public, vous aurez accès à quelque chose d'un peu plus spécifique. Oui, votre système pourra le recevoir. Regardons un petit peu les dernières années. Nous avons eu un lancement similaire à celui-ci en septembre avec Galiléo 9 et 10. On a lancé en septembre et en mars. Cela veut dire que nous avons mis en orbite 6 satellites en moins de 9 mois. C'est excellent pour notre programme. Cela veut dire que le rythme de production de l'industrie est bon. Cela veut dire que les tests sont faits en temps et en heure. et on peut lancer pour arriver à ce déploiement final. Donc le rythme est bon, mais le rythme s'est accéléré, n'est-ce pas ? Oui, nous sommes encore des débutants. On fait des progrès tous les jours. Nous sommes très satisfaits du niveau de production, des tests et des lancements. 4 déploiements, cela veut dire combien de satellites en tout ? Le déploiement complet, cela veut dire 24 satellites complètement opérationnels. Nous avons décidé de mettre également des satellites de secours pour être certain que nos services seront permanents. Donc 6 supplémentaires. Un pour H0, moins 10 minutes, 20 secondes. Ils travaillent toujours par paire, ils sont complètement opérationnels. Voici le DDO qui va nous annoncer le temps très important. Nous sommes en train de nous approcher de la séquence de lancement finale. Tout est bon pour l'instant, dans une minute. Maintenant, l'année prochaine, vous allez améliorer encore ce système et vous pensez déjà à développer la seconde génération de Galiléo ? Oui, bien sûr, c'est 2020, c'est prévu. Ce que nous faisons, bien sûr, est un développement qui prend du temps, un déploiement qui est long. On prépare déjà l'avenir. Tout d'abord, nous allons mettre le système européen à bord de Galiléo. Ce sera un service de navigation sur l'Europe. La première chose à faire à ce moment-là, c'est de mettre EGNOS en position d'acquérir Galiléo. Ce sera un changement complet de système. Et ensuite, nous préparons la génération suivante entre 2020 et 2025. Est-ce qu'on peut parler des horloges ? Je sais qu'il y a des horloges atomiques qui sont les horloges les plus précises du monde. Oui, en Europe, nous avons développé ces horloges atomiques qui sont fabriquées par l'industrie européenne. Nous en sommes très fiers. Ce sont les meilleures horloges du monde aujourd'hui en orbite. Alors, une dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. Vous travaillez sur ce programme depuis dix ans. De quoi allez-vous vous souvenir, votre meilleur souvenir ? Dix ans, quatorze satellites, huit lancements, ça a été sans doute les moments les plus intenses de toute ma vie. Ces lancements, nous permettons à l'Europe d'avoir le meilleur système de positionnement. Ce sont des satellites européens et nous en sommes très fiers. Et voilà, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Didier Fèvre de l'ESA, je vous remercie. Didier va prendre sa place à l'intérieur de ce que l'on appelle ici le bocal. Je vais rejoindre Sylvain dans ma cabine de retransmission. Regardez peut-être ce film pendant ce temps qui vous expliquera un petit peu la campagne de lancement. Nous voici dans le mic dédié à l'assemblage de Soyouz. C'est ici que les trois premiers étages sont assemblés à l'horizontale. Les quatre boosters, avec chacun leurs quatre moteurs, sont fixés autour du deuxième étage. Puis c'est l'intégration du troisième étage. Tous les étages de Soyouz sont arrivés par bateau depuis Saint-Pétersbourg. De leur côté, les deux satellites Galiléo atterrissent à l'aéroport de Cayenne pour être acheminés au centre spatial. Dans des salles blanches, ils subissent une série de tests et de contrôles destinés à valider leur bon fonctionnement. Une fois leur aptitude au vol confirmée, leurs réservoirs sont remplis en ergols. Ensuite, les deux satellites sont amarrés symétriquement et l'un après l'autre sur le dispenser. L'étage supérieur frégate lui sort de son nouveau bâtiment de remplissage, le F-Cube. Et c'est au bâtiment S-3B que les satellites sont enfin intégrés sur l'étage frégate. La coiffe vient recouvrir cet ensemble pour former ce qu'on appelle le composite supérieur. À J-4, après une série de vérifications, le lanceur quitte le mic où il a été préparé. Il rejoint sa zone de lancement, où il est périgé à la verticale. Un portique permet d'accéder aux différents niveaux du lanceur. Soyuz restera ainsi protégé jusqu'à une heure avant le décollage. Le composite supérieur avec ses passagers est transféré en zone de lancement, hissé verticalement et intégré au lanceur. On installe aussi les connexions électriques et fluides, ainsi que le système de ventilation de la coiffe. À moins de 2 km du pas de tir, un bâtiment blindé, le centre de lancement Soyuz, abrite une centaine d'ingénieurs et de techniciens russes et européens. L'équipe européenne est menée par le COEL, Jean-Claude Garraud d'Ariane-Espace. L'équipe russe, elle, est menée par le COLS, Alexander Sherevan de RKTS Progress. Le CEPAP responsable de la production des lanceurs pour Ariane-Espace, c'est Marc Grosetsch. Il garantit l'aptitude au vol du lanceur. Le CTLS, responsable qualité lanceur parti russe, c'est Andrei Medjevikin. Au milieu des représentants des sociétés russes qui participent au programme, on retrouve également le responsable qualité campagne de lancement, le CQCL, Denis Corlet. Pour déchiffrer et transmettre les paramètres de télémesure, Ariane-Espace suit ses opérations depuis Moscou. En Guyane, au centre de lancement Soyouz, c'est Antoine Courtois qui dirige l'équipe CVI, contrôle visuel immédiat, avec Romy Chevrier, l'autorité technique système. Cette petite équipe va nous renseigner sur le comportement du lanceur tout au long du vol. Ils reçoivent les paramètres de vitesse, orientation, ambiance mécanique et thermique, séparation. Toutes les équipes sont prêtes pour le 13e voyage de Soyouz dans l'espace depuis la Guyane. Bonjour à tous les spectateurs francophones, je m'appelle Pierre Junière, je prends le relais d'Odile Lacoste qui assurait la traduction en français de Joshua Jean-Paul et Didier Fèvre. Alors H0 moins 5 minutes et 9 secondes, on va y arriver tout de suite, c'est le Klušna Start, expression russe pour dire qu'il s'agit d'une clé, une clé qu'on doit tourner pour enclencher manuellement la séquence automatique finale du lanceur, comme au temps des pionniers soviétiques de l'espace. Alors on va dans quelques instants voir un résumé du vol Soyouz de ce soir, un vol très long, un vol de 4 heures. On va avoir un résumé avec les étapes clés de ce vol, 4 heures de mission résumées en 1 minute et demie avec Romy Chevrier. Le lanceur est composé de deux parties. La première partie est le Soyouz STB, lui-même fait de trois étages. La deuxième partie est le composite supérieur, c'est-à-dire l'étage frégate et les deux satellites. Neuf minutes après le décollage, le Soyouz STB mettra en orbite suborbital le composite supérieur. Ensuite, l'étage frégate connaîtra une première poussée de 13 minutes pour mettre en orbite intermédiaire le composite supérieur. Alors, commencera pour une durée d'environ 3 heures une longue phase balistique. À la fin de cette dernière, l'étage frégate commandera une nouvelle poussée de 4 minutes pour mettre le composite supérieur en orbite de séparation. Et c'est à ce moment-là, 3 heures et 48 minutes après le décollage, que s'effectue la séparation simultanée des deux satellites. Voilà, vous savez tout. À H0, moins 5 minutes, ça s'est déjà passé. Eh bien, les canalisations qui vont lui alimenter la turbopompe en ergol, elles ont été purgées avec du gaz. L'étage frégate, lui, est passé sur son alimentation de bord. À H0, moins 2 minutes 35, ça va arriver très vite. Eh bien, il y aura la séparation et le largage des ombilicaux satellites du bras de Chao. Les 5 connecteurs électriques satellites sont récupérés dans un panier métallique, sur le bras. Alors, vous le savez, Soyouz, c'est un lanceur mythique. C'est un lanceur qui compte plus de 1850 vols à son actif aujourd'hui. Aucun lanceur spatial n'a connu une telle longévité. Aucun n'a connu un tel succès sur la durée. Avec, bien évidemment, des améliorations qui se sont déroulées toutes ces dernières années. Notamment, un nouveau système de contrôle de vol. Ce soir, pour être très précis, c'est le 1852e lancement d'un Soyouz, tous modèles confondus. On va tout de suite en profiter, alors qu'on aperçoit Damien Simon. On va tout de suite en profiter pour saluer... Attention, largage des ombilicaux Chao. Voilà, je le laissais parler. Il vous dit ce que je vous avais annoncé, le largage des ombilicaux Chao. Donc, je voulais saluer tous ceux qui nous reçoivent et qui nous regardent ce soir. Alors, la Russie à Samara, Moscou, Saint-Pétersbourg. La Guyane avec Sinamari, Gourou, Cayenne, comme d'habitude. Bonjour à l'Agence spatiale européenne. Alors, on salue notamment le centre de contrôle du CNES à Toulouse, qui est épaulé par les équipes de l'ESOC venu de Darmstadt en Allemagne. Ce sont eux qui prendront en charge les satellites tout à l'heure. Un salut tout particulier également au Conseil de l'ESA. Un Conseil de l'ESA qui réunit aujourd'hui les représentants des 22 pays membres. Ils sont là, au siège de l'Agence à Paris, pour prendre des décisions sur l'avenir de l'Europe spatiale. Et je pense qu'ils nous suivront avec attention. Et puis, on n'oublie pas le grand public, et notamment tous les internautes. Ils sont très nombreux au travers du monde, qui nous suivent sur arianespace.com. Ici, au centre Jupiter, on revient dans le bocal avec Thierry Wiedemar, le chef de mission. À ses côtés, Damien Simon, qu'on a vu tout à l'heure, c'est le DDO avec sa belle voix grave. Il fera au micro les annonces des différentes étapes qui vont rythmer ce vol. Il est tout souriant, tant mieux. Et juste avant le décollage, à H0-37 minutes, il y aura le largage des ombilicaux du troisième étage, avec le retrait du MAC AZM. On écoute Damien Simon faire l'annonce de la dernière minute. H0-1 minute. Voilà, à H0-17 secondes, le Mavecam est écarté. Aussitôt, les moteurs sont allumés. Trois paliers de poussée, 20%, 85%, et puis trois secondes de poussée maximale, 100%. Et cela nous amène au décollage. Vous allez assister à ce merveilleux système mécanique de contrepoids. Lorsque la poussée est devenue suffisante, les bras métalliques s'écartent pour laisser partir Soyouz. Je vous laisse profiter du spectacle. Je reviens juste après le décollage. A tous, DDO, attention pour le début de la séquence d'allumage du lanceur. Top H0-20 secondes. Largage du mât VKM. Allumage triétage. A tous, DDO, attention pour le décompte final. D'allumage triétage. C'est tout de suite. Les paramètres à bord sont nominaux. Les moteurs des premiers et deuxièmes étages fonctionnent normalement. Voilà, ça fonctionne normalement et c'est parti pour ce treizième Soyouz depuis le sol guyanais. Il vient de s'envoler, vous l'avez vu, un démarrage plus lancarien de 5, mais ça va vite quand même. C'est toujours un moment exceptionnel. Un lanceur, le blanc de Soyouz sur le bleu du ciel matinal de Guyane avec les moteurs quadrichambres du corps central et les quatre boosters qui sont allumés simultanément. Ils sont tous au travail. La poussée est de 415 tonnes et les gaz et les flux sont éjectés par les 20 tuyères. Une magnifique traînée lumineuse. C'est le jet des gaz de combustion. C'est lui qu'on aperçoit davantage finalement que le lanceur. Et les quatre boosters, eh bien, ils sont à l'arrière. Ils présentent une forme cylindroconique avec chacun un réservoir LOX, l'oxygène liquide et puis un réservoir kérosène. Ce sont d'ailleurs les mêmes carburants qui sont utilisés pour le deuxième et le troisième étage et les quatre boosters réunis. Très, très belles images. On arrive à le suivre dans le ciel. Ici, c'est formidable. Ces quatre boosters, ils pèsent au total 180 tonnes. Ils poussent pendant un peu moins de deux minutes et ce sont eux qui permettent véritablement à Soyouz d'échapper à la traction terrestre. Vous le savez, dans le spatial, on ne garde jamais de poids inutile. On va se débarrasser dès que possible de leurs mains sèches lorsqu'ils seront quasi vides. Ce sera dans quelques secondes. Au démarrage, Soyouz pèse environ 320 tonnes. Le voilà sur ces images 3D conforme au programme de vol et les boosters se séparent. Voilà, 320 tonnes. Eh bien, on passe à 140 tonnes après séparation des boosters. Vous voyez qu'ils s'éloignent en tournant sur eux-mêmes un peu comme des quilles de jonglage. Le lanceur vient de perdre plus de la moitié de son poids. Alors, on va tout de suite dire que vous avez entendu le DDE Damien Simon, la trajectoire est normale. Les paramètres de bord sont normaux. Vous pouvez vérifier tout ça avec, eh bien, en bas à gauche, c'est l'altitude. On est déjà à plus de 60 km d'altitude. En bas à droite, c'est la vitesse. On atteint tout bientôt les 2 km par seconde. Et puis, en haut à droite, eh bien, vous avez le tracé prévisionnel, la courbe parfaite. La courbe qui est prévue pour ce vol. Et puis, le petit point qui se déplace au fur et à mesure, c'est la position réelle du lanceur. Ces informations, pour le situer, elles proviennent des stations positionnées en aval de la trajectoire. Elles sont reçues par les équipes russes au CDL Soyouz qui les valident avant diffusion. Tout ça passe, je vous le dis au passage quand même, par effectivement des stations seules. Pour le moment, c'est Galio à Kourou. Et puis, le lanceur, il sera acquis plus tard par la station navale Ariane. C'est un bateau posté sur sa trajectoire dans l'océan Atlantique. Et puis, ce sera le tour de Santa Maria aux Açores. Et puis, la station Dosaguel au sud de Toulouse. Et ensuite, Peirce sur la côte ouest de l'Australie. Quand on dépasse les 100 km, et c'est déjà fait, on dépasse ce qu'on appelle la couche atmosphérique pour se retrouver quasiment dans le vide spatial. Il y a très, très peu d'atmosphère, plus de frottement, plus d'échauffement. Donc, plus de risque pour nos passagers, nos deux Galiléo. Et la coiffe devient inutile. Elle ne les protège plus. Et donc, on la sépare en deux demi-coiffes. Ça vient d'intervenir. Vous le voyez. On s'en est séparé. On vient de perdre une tonne et demie. C'est une coiffe de type ST, 4 mètres de diamètre, plus de 11 mètres de haut. Elle est produite par RTKS Progress au centre spatial de Samara. Ce modèle de coiffe, il est spécialement développé pour les Soyouz qui partent depuis la Guyane, puisqu'on augmente la performance de Soyouz en décollant pratiquement à partir de l'équateur. Tout est normal et on les voit maintenant. On aperçoit nos passagers à la proue du lanceur. Ils sont bien accrochés à leur dispenser de part et d'autre. Prochaine étape et particularité d'ailleurs propre à Soyouz, on va allumer le moteur du troisième étage deux secondes avant la séparation du deuxième. Ça veut dire tout simplement que les gaz d'échappement du troisième étage, ils vont venir rebondir sur la protection thermique à l'avant du deuxième étage et ça va donner une poussée supplémentaire, une impulsion à ce troisième étage lors de l'allumage. En russe, on appelle ça la séparation chaude. On va perdre donc le corps du deuxième étage. C'est un très gros morceau. C'est le corps principal. Il est haut de 27 mètres. Ça masse près de 100 tonnes quand il est rempli. Voilà, on s'en sépare. Et une fois réservoir vide, eh bien, il monte à 7 tonnes. On vient de perdre, vous le voyez, les capots de protection du moteur du troisième étage. Ils sont largués eux aussi. Et le moteur du troisième étage vient de s'allumer. C'est le RD124 avec quatre chambres de combustion et quatre tuyères. Ça poussait à belles images d'une caméra embarquée sur un vol précédent et avec une couverture nuageuse. Et on voit tout ça sur ces images 3D. Et la poussée, donc 30 kN. Cet étage, il pèse 28 tonnes. Il va pousser pendant quatre minutes environ. Et tout au long de notre vidéo transmission, on dirait qu'il y aura toujours un léger décalage. Vous en êtes peut-être rendu compte. Un léger décalage entre nos images 3D conforme au programme de vol et les confirmations qui arrivent ici au bâtiment Jupiter. Il faut dire que chaque événement du vol, il est validé par le Frigate Flight Monitoring Center à Moscou. Et puis l'information est transmise ici en Guyane pour être annoncé par le DDO. Quant à nous, pour éviter ce petit décalage, nous nous calerons plutôt sur les images 3D. Des images, je vous l'ai déjà dit, conforme au programme de vol embarqué. Décollage, donc il y a plus de 6 minutes d'un lanceur Soyuz. C'est toujours VS-13 depuis le port spatial de l'Europe. Sa mission va durer près de 4 heures avec au final la mise en orbite de deux satellites Galiléo, les numéros 11 et les numéros 12 si ça se passe bien. Il y aura donc 12 satellites Galiléo en orbite pour le 12e lancement de l'année 2015. Et le lancement d'aujourd'hui, bien sûr, se déroule lors du 12e mois de cette année. Nous sommes en décembre. On va revoir les images de tout à l'heure. On va revoir les images de ce décollage. C'était il y a plus de 6 minutes et demie ici sur le pas de tir Soyuz avec nos caméras qui étaient là pour assister à ce moment qui est toujours exceptionnel pour ce dernier vol de l'année. Alors que vous voyez le réseau des stations sol dont je vous parlais. Galiléo, SNA, c'est le bateau au milieu de l'Atlantique. Et puis, ce sera les Açores au Saguel près de Toulouse. Et là, on ne voit pas la dernière station. On ne peut pas voir toute la terre de tous les côtés. Et c'est Peirce en Australie. Donc, le décollage tout à l'heure s'est passé parfaitement. C'est toujours impressionnant sur un beau ciel bleu. On n'a malheureusement pas pu suivre le lanceur très, très, très longtemps puisqu'il y a une couverture nuageuse ici, ici en Guyane. En tout cas, on va dire que c'est important. Je crois qu'on l'a dit en introduction, mais on peut le répéter. Galiléo représente la première, première vraiment infrastructure commune produite, financée par l'Union européenne qui va en être propriétaire. Il s'agit d'un système mondial de navigation placé sous contrôle civil. Et c'est le seul dans le monde. Dans ce cas, c'est important. On aura l'occasion d'y revenir lors de ce lancement. Soulignons encore une fois qu'Ariane Espace est bien garantie à l'Europe cet accès indépendant à l'espace au travers de sa gamme de lanceurs. Et c'est véritablement un point névralgique. Alors la vitesse, vous le voyez, on arrive bientôt à 6 km par seconde. Ça accélère très vite. L'altitude, on est déjà à plus de 182 km. Mais vous le voyez sur la courbe en haut, on va entamer une espèce de plateau. On va même redescendre un petit peu. Ça va nous permettre de gagner de la vitesse. Soyuz va pouvoir accélérer. Avant tout à l'heure, une phase ascensionnelle où il va monter très 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 rapidement, presque à l'horizontale, j'allais le dire. Mais vous pourrez voir la courbe, vous comprendrez tout ça. Ce troisième étage qui est à l'oeuvre sous nos yeux. Son diamètre, c'est 2,66 m. Sa longueur, 6,70 m. Dans ses réservoirs, il y avait au départ, puisqu'effectivement ça consomme, depuis qu'il s'est allumé tout à l'heure, au départ près de 18 tonnes de LOX, près de 18 tonnes d'oxygène liquide. Et puis près de 8 tonnes de kérosène. On va perdre d'ici moins d'une minute ce troisième étage avec ses 2,4 tonnes de masse à vide. Et puis, et bien, subséquemment, c'est le frégate que vous voyez à la proue du lanceur qui porte nos deux satellites Galiléo autour du dispenser, qui va être à la tâche, qui va être à l'oeuvre tout seul. C'est un étage, on aura l'occasion d'y revenir, qui est extrêmement polyvalent. Fin de visibilité attendue du lanceur par la station de Galiléo. Effectivement, c'est normal, les stations sol, elles ne peuvent récupérer les données du lanceur que quand il est en visibilité. Quand il s'éloigne trop loin, et bien c'est la station sol suivante qui prend le relais et qui collecte les données de télémesures. Alors, on va perdre et on va le voir tous ensemble, je vous l'annonce, c'est ce troisième étage. Voilà, vous le voyez, c'est déjà fait, il est déjà loin ce troisième étage. Et on revoit, voilà, on revoit les images de tout à l'heure. C'était ce décollage, un décollage parfait avec cette traînée impressionnante des gaz de combustion qui suit Soyouz. Mais effectivement, on n'a pas pu le suivre très, très longtemps. Et maintenant, il va falloir bien évidemment se contenter des images 3D. Alors à présent, seule frégate est en vol. Alors qu'on revoit un plan large avec ce magnifique décollage de tout à l'heure. Voilà, et hop, il sort du cadre Soyouz. Alors, frégate composée de six réservoirs sphériques. Deux qui contiennent l'avionique et deux réservoirs qui contiennent les ergols. Alors, ces six réservoirs, ils sont soudés entre eux. Alors qu'on vient de voir en fait l'allumage du moteur frégate. Vous le voyez, on voit les jets de combustion qui sont derrière. J'écoute au passage Damien Simon qui confirme effectivement cet événement. Alors, particularité de cette mission, elle va durer quatre heures environ, je vous l'ai dit. Car après cette première poussée qui vient d'intervenir et qui va durer environ 13 minutes. Et bien, il y aura une phase palistique de plus de trois heures avant une seconde poussée. Et cette seconde poussée nous amènera sur l'orbite de séparation. Cet étage frégate, il est réallumable jusqu'à 20 fois. Alors, vous voyez, il y a de la marge. Il faut dire qu'on peut tout de suite faire un petit topo sur Soyouz. Plus d'un demi-siècle d'exploitation avec un grand nombre de premières spatiales. Soyouz, c'est le premier survol de la Lune. Le premier homme dans l'espace avec Yuri Gagarin en 1961. C'est sans doute l'exploit le plus notable du lanceur Soyouz. Il y a eu également la première sortie dans l'espace. Première sortie extravéhiculaire. Également, le premier vol d'un spationaute français. C'était en 1982. Citons également, puisqu'on parle de Soyouz. Et bien, une étape importante côté Arianespace. C'est la création en 1996 de la société franco-russe Starsem. Qui a permis de commercialiser le lanceur Soyouz depuis Baïkonour. Et cela au profit des clients d'Arianespace. C'est une longue histoire. Soyouz. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est une longue et belle histoire. Nous retrouvons dans quelques instants. Alors que Didier Fèvre consulte ses fiches. Nous allons retrouver une présentation à acquisition. Voilà. Acquisition par le bateau au milieu de l'Atlantique. La station navale. C'est déjà aux Açores. Vous voyez, je suis en retard d'un épisode. En tout cas, tout de suite, nous retrouvons une présentation de l'ensemble du programme avec Didier. En Guyane, pour cette année 2015, ce sont six satellites Galiléo qui sont passés par le centre spatial guyanais, où un bâtiment leur est exclusivement réservé. Des installations adaptées et bien rodées qui ont permis à l'ESA et au programme Galiléo de réaliser une année bien remplie avec une cadence de lancement soutenue. 2015 est une grande année pour Galiléo. Un lancement en mars, un en septembre, un troisième en décembre. Le déploiement de Galiléo avance maintenant à pleine vitesse. On n'en aura pas terminé l'année prochaine car nous aurons déjà un nombre suffisant de satellites pour des tests de haut niveau. C'est très bien pour le programme, tous ces lancements. Effectivement, en un an seulement, le nombre de satellites Galiléo en orbite a doublé. Maintenant, un tiers de la constellation tourne dans l'espace et le segment sol est installé tout autour du globe. Une fois les satellites 11 et 12 vérifiés et opérationnels, les premiers services devraient commencer d'ici fin 2016. Désormais, après la réussite de la validation sur orbite du système, l'ESA profite au mieux du retour sur expérience avec plusieurs années d'opération. 2015 marque aussi le dixième anniversaire du lancement de JOVE-A. C'était le 28 décembre 2005. JOVE, c'est l'acronyme de Galileo in Orbit Validation Element. Ce premier satellite test du programme Galileo a démontré la qualité des charges utiles développées en Europe. Depuis, un long chemin a été parcouru. Ces dix dernières années, nous avons eu six lancements opérationnels, plus de JOVE, huit lancements, quatorze satellites lancés, le segment sol déployé autour du monde. Une excellente performance démontrée avec, en mars 2013, le premier positionnement Galileo. EGNOS est maintenant opérationnel et prêt à conforter Galileo, en plus de ce que fait déjà EGNOS avec GPS. Dix ans pour démontrer que l'Europe a rejoint le club des puissances maîtrisant la navigation. Je pense que c'est plutôt bien. EGNOS et EGNOS sont des exemples de l'expertise européenne dans le domaine technologique. Galileo fournira aux utilisateurs du monde entier un service public de navigation de qualité. EGNOS, lui, est déjà bien implanté dans la gestion du trafic aérien par l'aviation civile. Maintenant, l'ESA et la Commission européenne doivent préparer la fourniture des services Galileo pour les citoyens en Europe et au-delà. Dix ans après le lancement du premier satellite, Galileo est une réalité et l'Europe devient autonome en matière de navigation par satellite. Voilà, voilà, si vous nous rejoignez maintenant, je pense notamment aux internautes, eh bien nous vivons ensemble, en direct, le troisième lancement de l'année pour le programme Galileo. Un projet emblématique pour l'Europe. Galileo intègre des technologies innovantes développées par l'Europe au bénéfice de ses citoyens. On prévoit 2 000 emplois permanents liés à son exploitation et puis on prévoit aussi la création en Europe de 15 000 à 20 000 emplois dérivés. Alors, 2015, c'est véritablement l'année de la montée en puissance du déploiement de la constellation Galileo pour la Commission européenne avec six satellites déployés. Pour l'instant, on n'en est qu'à quatre, mais là, on en a deux autres qui sont en route. Donc, c'était le 27 mars dernier, 27 mars, Galileo 7 et 8 avec le succès de VS-11. Le 10 septembre, les Galileo 9 et 10 avec VS-12 et le vol d'aujourd'hui avec les numéros 11 et 12. La prochaine mission, parlons tout de suite du futur, la prochaine mission, eh bien, pour la poursuite du programme Galileo, c'est prévu après l'été 2016 avec une Ariane 5, une Ariane 5 ES qui emportera quatre satellites Galileo. Il y aura en tout 12 Galileo sur trois lanceurs Ariane 5, chaque fois par quatre et deux Galileo sur un lanceur Soyouz. Alors, dans un instant, nous allons découvrir en image le système EGNOS. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous dis quand même, juste au passage, eh bien, vous pouvez le voir comme moi, que l'altitude est de 173 kilomètres. Je vous le disais, on va rentrer dans une phase ascensionnelle. Le lanceur va montrer très, très vite et très rapidement en hauteur. Et il peut le faire parce qu'il a gagné de la vitesse. Vous voyez, on est déjà à plus de huit kilomètres par seconde avec une distance parcourue qui s'approche maintenant des 5500 kilomètres. Alors, je vous le disais, le système EGNOS, c'est le service européen de navigation par recouvrement. Et on retrouve tout de suite un film qui nous le présente. Depuis que EGNOS a été certifié pour l'aviation civile en 2011, le service européen de navigation par recouvrement géostationnaire ne cesse de se développer. EGNOS est un système d'augmentation du signal GNSS qui améliore le positionnement grâce à trois satellites géostationnaires et à un réseau de plus de 39 stations de référence dans 24 pays. Depuis peu, EGNOS offre un nouveau service LPV-200. Souvent, les pilotes font confiance aux instruments de bord pour la plupart des procédures d'approche. Mais en phase finale d'atterrissage, ils doivent décider s'ils peuvent atterrir en fonction de ce qu'ils voient. La précision supplémentaire du service EGNOS LPV-200 permet de réduire l'altitude à laquelle le pilote doit prendre cette décision à 200 pieds au-dessus de la piste. Une hauteur de décision plus basse va permettre une plus grande accessibilité aux aéroports en cas de conditions météorologiques défavorables. Si la hauteur de décision est plus basse, l'aéroport sera plus accessible. EGNOS limite les risques liés à l'atterrissage dans de mauvaises conditions météorologiques, augmente l'accessibilité des aéroports et diminue les retards, les changements d'itinéraires et les annulations de vol. En augmentant la capacité de l'espace aérien et en réduisant la charge de travail du contrôle du trafic aérien et des pilotes, EGNOS améliore la sécurité et l'efficacité des opérations tout en diminuant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et les nuisances sonores. Le service ne nécessite ni l'actualisation de l'infrastructure de navigation au sol de l'aéroport, ni celle des récepteurs EGNOS agréés existants. Il offre la même altitude de décision que ILS 4.1. Nous avons démarré avec l'approche de base LNAV avec minima de 500 pieds et le LPV qui utilise EGNOS avec minima de 250 à 300 pieds. Lorsque nous aurons un LPV 200, ce minima sera réduit à 200 pieds. L'avion pourra donc se trouver à une altitude plus réduite avant de devoir entamer une approche interrompue. LPV 200 aura une hauteur de décision quasi identique à notre 4.1 ILS. Depuis de nombreuses années, l'agence du GNSS européen coopère avec les pilotes, les utilisateurs de l'espace aérien, les autorités aéronautiques et les aéroports afin de promouvoir l'intégration et l'adoption d'EGNOS. Chaque récepteur GPS d'aviation que nous vendons aujourd'hui intègre le système de navigation EGNOS. Je ne pense pas que nous ayons vendu ces sept dernières années un récepteur qui ne soit pas équipé de capacités EGNOS. En octobre 2015, 271 procédures EGNOS avaient été déployées dans 157 aéroports et de nouvelles procédures sont publiées tous les mois. Je pense que ce système est voué un bel avenir, car il permettra à de nombreuses compagnies aériennes d'assurer des liaisons avec de nombreux aéroports, qui ne disposent pas à l'heure actuelle des installations de navigation au sol. La plupart des systèmes de navigation destinés aux avions et aux hélicoptères permettent déjà l'utilisation d'EGNOS, y compris la nouvelle série ATR 600 et l'Airbus 350 XWB, tous deux équipés d'avioniques qui intègrent EGNOS. Le système EGNOS ne cesse de s'améliorer. EGNOS V3, qui intégrera Galiléo, est en cours de développement et la couverture du signal sera étendue partout en Europe et potentiellement au-delà. Grâce au service LPV 200 actuel et à l'évolution future d'EGNOS, l'aviation européenne sera plus sécurisée et plus efficace. Bien oui, il y a un monde plus sécurisé, plus efficace avec EGNOS, c'est la réalité, alors que notre lanceur vient d'être acquis par la station d'Osaguel, près de Toulouse. Alors le système de radio navigation par satellite, aujourd'hui il est appelé par son acronyme anglais, GNSS, Global Navigation Satellite System. En fait, ça désigne de manière générique tous les systèmes de navigation satellitaire à couverture mondiale, tous ces systèmes qui permettent de répondre aux besoins de géolocalisation ou de géopositionnement. La GSA, c'est l'agence européenne, GNSS, cette agence, elle gère les programmes européens de navigation par satellite, elle conduit des activités de recherche et cette agence aussi s'occupe des droits d'utilisation des fréquences, de leur sécurité et c'est elle qui délivre les licences Galiléo. On peut dire de manière générale qu'en envoyant dans l'espace ces étoiles artificielles que sont les satellites, que représentent les satellites, on peut obtenir une précision de repérage qui n'a jamais été atteinte jusqu'à présent. En effet, le satellite est un objet qui est visible partout depuis la Terre, de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météo et la localisation, c'est-à-dire finalement les coordonnées géographiques d'une personne ou d'un objet, elles sont déterminées par des satellites émetteurs en orbite et un récepteur. Alors pour cela, le récepteur, il mesure le temps mis par le signal pour parcourir la distance qui le sépare du satellite. Ça a l'air bête comme chou, mais c'est très compliqué avec des horloges atomiques, notamment embarquées, et on y reviendra sur ces merveilles technologiques que sont les satellites Galiléo. Sous nos yeux, à l'heure actuelle, c'est le Frégate. Le Frégate qui est à l'œuvre, je vous le disais, c'est un véritable quatrième étage. Il pèse à vide moins d'une tonne, 950 kilos. Il contient près de 5 tonnes et demi d'ergol. Ça, c'était au début de sa mission, quand il a allumé son moteur et l'étage est autonome. Il est conçu comme un véritable véhicule orbital et bien sûr, il supporte l'adaptateur. Vous le voyez où sont amarrés nos deux satellites. Dans quelques instants, le Frégate va s'éteindre. Je crois que ça vient d'intervenir. Je suis encore un petit peu en retard sur l'annonce, puisqu'on ne voit plus le jet de combustion des gaz à l'arrière de Frégate. C'est tout à fait conforme au programme de vol. Après ce premier boost, cette première poussée qui a duré 13 minutes, on entame une première phase balistique qui va être très longue, puisqu'elle va durer pratiquement trois heures et quart. On va laisser notre lanceur ou ce qu'il en reste, son Frégate, le stack, c'est-à-dire le dispenser et ses deux satellites. L'extinction du moteur principal de l'étage Frégate. Voilà, c'est bien confirmé par Damien Simon. Et on va peut-être dire un petit mot sur les satellites qui se sont embarqués, nos deux Galiléo, chacun pèse 700 kg. Non, on va tout de suite plutôt voir un film, un sujet vidéo en anglais, un résumé de l'histoire toute récente de Galiléo. Galiléo, le système européen de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste de satellites et de l'estation, qui va permettre de positionner, naviguer et de l'intention de toute la monde. C'est le joint effort de l'entreprise de l'entreprise de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste. In the late 90s, visionary European politicians understood the strategic importance for Europe to have its own satellite navigation system. La décision prise aujourd'hui par le Conseil est une décision clé pour aboutir dans l'un des projets technologiques le plus ambitieux, ou pour ne pas dire le projet technologique le plus ambitieux au niveau européen. Since then, European Union countries have worked together to design and build the system. It was the European Parliament and the Council that asked the European Commission to manage Galiléo's development. My strategy is also very simple, built on what we have achieved. I will focus work in three areas, deploying the infrastructure, providing services as they come upstream, and establishing Galiléo in demand. Soon, anyone around the globe will be able to use the Galiléo signals, free of charge, to find their position with unprecedented accuracy. And thanks to an agreement signed between the European Union and the United States of America, Galiléo will work seamlessly with GPS. When lives are at risk, Galiléo will also aid search and rescue operations by accurately locating emergency distress beacons. Galiléo will also provide secure navigation tools for European Union governments. This public regulated service can be used, for example, by the Coast Guard or the police. In building Galiléo, European industries have demonstrated their know-how and excellence in satellite navigation technologies. Over the next few years, as Galiléo's capabilities grow, that excellence will be there for all to use, and by 2020, Galiléo will be fully operational and provide continuous navigation services worldwide. And to keep Europe ready for the future, work has already started on the next generation Galiléo system, which will provide more features and even better accuracy. When we watched this film, there was an acquisition of the launchers by the station SOL de Perth in Australia. So, we will tell you that it's Europe, this program Galiléo. And yes, Perth has not done the acquisition. It's in 20 minutes. Now, I'm sorry, I had thought to understand that. It's complicated here, because we have an ear to train towards the DDO, we have an ear to direct. And so, I wanted to talk about the European constructors of Galiléo. Galiléo is built by OHB, the OHB system, at Brem, et la charge utile de chaque satellite, eh bien, elle est fournie par SSTL, Surrey Satellite Technology, qui est installée, lui, au Royaume-Uni. Alors, les 14 Galiléo suivants, ils sont en cours de construction chez OHB, à Brem, et les signaux Galiléo, il faut le savoir, sont prévus pour mieux résister aux perturbations dues à l'ionosphère, cette couche de l'atmosphère qui peut fausser les données, car elle est très chargée électriquement. Eh bien, pour cela, la constellation Galiléo utilise deux fréquences distinctes, alors que le GPS n'en dispose que d'une seule. Mais tout de suite, on va découvrir le constructeur OHB. Siège d'OHB à Brem, l'intérieur de la salle blanche Galiléo sur îlot de fabrication 1, là où l'intégration mécanique des satellites de navigation Galiléo FOC démarre. Le dernier satellite, modèle 22, a terminé le premier parti de l'intégration mécanique sur îlot 1 et prêt à être expédié à l'îlot 2 pour les premiers essais électriques. Les collègues d'OHB à 1 sont en train de préparer le mariage, ainsi, nom de modèle de vol 18, qui veut dire « charger-t-il rencontre plateforme ». La conception modulaire et flexible d'OHB permet une grande flexibilité dans l'assemblage, l'intégration et le test et répond à la fois aux normes de qualité les plus exigeantes des arts. Nous avons ici à Brem 7 îlots. Nous avons un mix d'îlots mécaniques de test. Nous commençons par les îlots mécaniques, passons ensuite aux îlots de test jusqu'à ce que nous atteignons notre configuration. Après, notre objectif est d'achever un satellite tous les six semaines. L'intérieur d'une autre salle blanche d'OHB, les satellites Galileo FOC sont soumis à des essais au niveau système avant d'être expédiés à l'Estec, à Nordbike, aux Pays-Bas, où ils sont soumis à la campagne d'essais en environnement. Parallèlement à la fabrication de sa flotte FOC, OHB travaille déjà activement sur le développement de la prochaine génération de satellites de navigation pour l'Europe. Pour en savoir plus sur OHB, une des sociétés lidères dans les systèmes spatiaux en Europe, rendez-vous sur www.ohb.de. Galileo FOC, satellite d'OHB. Eh bien voilà, un joli accent allemand. On ne peut pas ignorer que Brems est en Allemagne, effectivement. En tout cas, Galileo va pouvoir démarrer ses services pour une pleine exploitation avec 24 satellites en orbite. Du côté du fabricant des satellites, OHB, il y a encore 14 satellites à construire et à livrer par rapport à la commande européenne. Je vous l'ai déjà dit, cette première phase balistique, elle est très longue, elle va durer 3h15, 3h15 de vol sans propulsion, qui s'effectue sur la lancée de ce premier boost. Durant cette phase balistique, si on ne déclenche pas de rotation, le lanceur va présenter au soleil toujours le même côté. Ce ne serait pas bon pour les satellites, ça veut dire qu'il y aurait des parties très chaudes, celles qui reçoivent les rayons du soleil, et puis à l'inverse, il y aurait des parties extrêmement froides. Et par une simple rotation longitudinale, on uniformise tout bêtement le comportement thermique de tout le composite. C'est la phase barbecue qui permet de réguler tout ça. Voilà le replay, voilà des images de ce décollage tout à l'heure. Ah, superbes images. On est au plus près de Soyouz. C'est très rapide, mais on a le jet des gaz de combustion qui continue avec quelques oiseaux un peu égarés là sur le pas de tir Soyouz. Très beau plan avec la forêt guyanaise et ce Soyouz qui prend son envol. C'était tout à l'heure, c'était il y a plus de 30 minutes. On revoit donc ces images. Il y a plus d'une demi-heure, Soyouz, le vol VS-13 a décollé depuis le port spatial de l'Europe. 28 heures qui crachent des flammes et une traînée de lumière qui a zébré le ciel de Guyane. Ce lanceur mythique installé dans une base spatiale moderne à proximité de l'équateur, le port spatial de l'Europe, c'est du gagnant-gagnant. Alors, je vous l'ai dit, la pause va être très longue puisqu'il y a plus de 3 heures de phase balistique. On va s'interrompre parce que ce n'est pas la peine de vous tenir en haleine avec nos commentaires. On va vous retrouver à 12 heures 26 minutes heure de Guyane. Ce sera donc, si je ne m'abuse, 8 heures 26 minutes heure de Paris pour la suite des aventures de ce VS-13 Soyouz et des satellites 11 et 12 de la constellation Galiléo. Je vous accompagnerai bien évidemment jusqu'à la fin de cette mission. Nous nous retrouvons donc, je vous le répète, à 12 heures et 26 minutes pour la suite des commentaires. Mais ça ne vous empêche pas de regarder ces images 3D que nous laissons. Elles sont conformes au programme de vol. Au revoir donc. Soyez fidèles au rendez-vous pour assister en direct à la fin de la mission. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est parti pour la deuxième partie de ce 13e vol de Soyouz depuis la Guyane au profit des satellites Galiléo 11 et 12. Nous sommes revenus pour assister à la fin de la mission. Donc, re-bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes de nouveau en compagnie de Pierre Junière mais pour cette deuxième partie de lancement, j'ai été rejoint par Marco Falcone, chef système du projet Galiléo à l'Agence Spatiale Européenne. Marco, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous dire ce que vous faites là à l'ESA ? Je suis responsable des activités de système. Donc, c'est nous qu'on a défini l'architecture du système il y a 15 ans. Et après, on suit les activités de déployement de la constellation, les opérations et les activités de sécurité. Donc, vous connaissez bien le projet Galiléo et vous savez ce qui s'y passe. Alors, effectivement, c'est très gentil d'être venu me rejoindre et on va suivre toute la fin de la mission ensemble et tout de suite, on revoit les images. Eh bien, c'était tout à l'heure. Launch Highlights, ça veut dire ça veut dire qu'il était 8h51min et 56 secondes heure locale. Alors, compte tenu de la nature de la mission, c'est un horaire fixe extrêmement précis. Ça part ou ça part pas. Il n'y a pas de fenêtre de tir. Et c'est effectivement bien parti pour Soyouz. Regardez un magnifique plan large où on voit Soyouz qui part à la verticale dans le ciel de Kourou. Alors, à l'heure actuelle, eh bien, on va dire que les satellites Galiléo 11 et 12, eh bien, ils sont toujours accrochés et bien accrochés à Soyouz. Alors, vous voyez, ça, c'était le début du vol, effectivement, avec la séparation des boosters. C'est intervenu pratiquement deux minutes après le décollage. Ensuite, on a séparé la coiffe en deux demi-coiffes. C'était à plus de 100 km de l'altitude. On a séparé le corps principal, un gros morceau du Soyouz qui s'est éloigné. Séparation chaude qui est intervenue avec la poussée. Vous voyez, c'est les capots de protection qui partent de part et d'autre. Et puis, eh bien, c'est un étage qui a poussé assez longtemps mais il s'est éteint. Il a séparé et là, on est avec notre frégate. Le frégate qui porte le dispenser avec nos deux satellites Galiléo 11 et 12. C'est toujours quand même une émotion, Marco, de voir ces lancements quand même. Quand on a travaillé longtemps dessus, on a mis au point ce système et finalement, tout se résume à quelque chose qui est un lancement qui part à l'heure fixe. Vous vous sentez comment à chaque lancement de Soyouz ? J'ai eu le plaisir de voir ce lancement de Colibri. Ah oui, c'est vrai, vous étiez à Colibri. Avec l'équipe, une partie de l'équipe et c'est vraiment un plaisir de voir les lanceurs de l'extérieur et voir que tout ça déroule nominalement jusqu'à maintenant. Voilà. Et alors, bien évidemment, maintenant, vous le voyez, l'altitude, on est à 23 536 kilomètres. C'est peu ou prou, on va dire, l'altitude où ça va être libéré. Mais il va y avoir un deuxième boost. On est là pour ça. Un deuxième boost qui va nous permettre d'atteindre véritablement l'orbite de séparation. C'est bien ça, je ne trompe pas. Oui, exactement. On attend, toute l'équipe projet attend avec impatience ces moments. Oui, ça c'est évident. Ça c'est évident. Alors, à l'heure actuelle, je vous le disais, Galiléo 11 et 12, toujours accrochés, bien accrochés à Soyouz, donc au dernier étage, l'étage frégate. Cet étage frégate, vous l'avez vu, il est pratiquement moins impressionnant finalement que les satellites qui sont au-dessus, Marco. On a un étage qui est finalement pas très important, mais il est très polyvalent, il est formidable. Cet étage. Formidable, formidable. Il nous a amené, c'était le sixième lancement, Galiléo, donc vraiment, jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Voilà. Et donc, vous le voyez, ces six réservoirs sphériques, alors, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais vous le voyez, ils sont entourés de protection thermique, c'est la protection thermique dorée qu'on a sur de nombreux équipements spatiaux qui permettent de protéger un petit peu tout ça, et notamment sur les satellites également, il y a ça aussi. Et effectivement, on est à une vitesse qui a sévèrement décru. On est à 1,39 km. Confirmation de l'activation du système de contrôle d'attitude frégate. J'écoute le DDO. Alors, c'est important, ça, le contrôle d'attitude, effectivement, mais ça, il est toujours actif. La activation est nominale. Et voilà, vous voyez, le boost, c'est-à-dire l'expulsion, le jet de gaz de combustion, on l'attendait puisque ce deuxième alliage frégate va être beaucoup plus court que le premier. Le premier a duré 13 minutes. Celui-là devrait durer environ 4 minutes. Donc, c'est parti pour ces 4 minutes de poussée pour rejoindre la bonne orbite. Et, bien évidemment, j'avais tout de suite envie de vous poser la question. Avec Galiléo, l'Europe est à la pointe de la technologie puisque cette géolocalisation possible grâce à Galiléo, on va pouvoir la coupler avec d'autres systèmes, mais c'est uniquement le GPS américain ou d'autres systèmes ? Non, on est interopérable d'abord avec GPS, comme vous avez dit, mais aussi avec les autres systèmes, GLONASS, et les... Les Beydoux, les Chinois également. Les systèmes chinois. Donc, finalement, l'Europe fait le consensus parce que ce n'est pas le cas des autres. GLONASS, c'est un système fermé, on va dire, un petit peu, les Chinois aussi. Et l'Europe est arrivée à se mettre au diapason de tout ça, finalement. Oui, exactement. C'est une véritable force pour... Oui, il faut dire aussi que quand on a 12 satellites, il sera possible de faire un positionnement en moitié du temps. Donc, on commence déjà à avoir une certaine quantité de satellites importante. Eh bien, oui, alors qu'on voit Luce Fabreguet qui est là avec nous à Jupiter. Je vais tout de suite vous dire, demander de préciser que c'est bien le seul système sous contrôle civil. Ça, c'est important parce que les autres systèmes, en fait, ce sont des systèmes militaires au départ. Oui, au départ, oui. Oui, les systèmes. Galiléo est un système qui a été conçu du début comme un système sous contrôle civil. Et ça, c'est quand même une force parce que c'est au service des citoyens. Ce n'est pas destiné en premier lieu à l'armée, en premier lieu à des opérations militaires. C'est vraiment pour qu'on puisse avoir des systèmes de géocalisation, pour aider l'agriculture, pour aider le positionnement des navires, pour avoir un système utile en cas de détresse et de problèmes comme on, malheureusement, il s'en produit souvent, des cyclones, des inondations, des rats de marée. Donc, effectivement, ça, c'est très important. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Marco, avec ce que disent beaucoup d'observateurs, c'est que, vous savez, il y a eu l'industrialisation et la mécanisation. Ça, c'était au 19e siècle avec la révolution industrielle. Au 20e siècle, on a eu l'informatisation, la digitalisation. et au 21e siècle, beaucoup disent que la géolocalisation, ça va être un enjeu vraiment très important. Oui, aujourd'hui, tout le monde, on le voit déjà avec notre smartphone, notre téléphone. On a un système intégré et de plus en plus qui intègre la communication avec la navigation. Donc, le positionnement joue un rôle fondamental avec l'information locale qui est disponible à l'utilisateur. Et je pense de plus en plus dans le futur, on aura des systèmes qui mettent ensemble l'information de positionnement avec la communication. Oui, ça, effectivement, c'est l'avenir qu'on prépare avec Galiléo. Et l'avenir, il se prépare aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble pour ce VS-13, pour ce vol de Soyouz. Alors que je vois Damien Simon qui est très... Voilà, il est sur son pupitre et il ne veut rien rater. Je vais faire un petit topo quand même, si vous me le permettez, Marco. Sur l'année 2015 d'Ariane Espace, ça a été vraiment une année au service des institutions européennes pour la Commission européenne poursuite du programme Copernicus. Ça, c'était avec Sentinelle 2A avec Vega en juin. Alors, juin 2015, évidemment, poursuite du déploiement de la constellation Galiléo si on en a parlé, c'était VS-11 en mars, VS-12 en septembre, VS-13 aujourd'hui. Ça fait quand même quatre lancements et sept satellites pour la Commission européenne et pour cette année 2015, on peut dire que c'est la Commission européenne finalement qui est le premier client d'Ariane Espace. Mais il y a eu des lancements. Alors, pour l'Agence spatiale européenne, il y a eu le lancement de... Ça, c'était en février au début de l'année, le démonstrateur de rentrée atmosphérique IXV, pardon. Et puis, tout dernièrement, alors ça, c'était vraiment il y a quelques jours, c'était début décembre, c'était le lancement du satellite scientifique Lisa Pathfinder qui effectivement préfigure d'autres lancements qu'on va envoyer vers le point de Lagrange. Pour E-MEDSAT également en 2015, donc pour l'Organisation Météorologique européenne, il y a eu le lancement de MSG4, c'était en juillet. Et pour les ministères de la Défense français et italiens, dont vous êtes concernés également, cher Marco, lancement du satellite de télécommunication militaire Cycral 2, c'était en avril. Donc, on peut dire pour résumer qu'en 2015, Arianespace a réalisé 8 missions avec 11 charges utiles européennes mises en orbite et l'Europe peut vraiment compter, c'est la preuve, par A plus B, sur Arianespace pour son accès fiable, son accès indépendant à l'espace et cela, bien évidemment, grâce à la gamme de 3 lanceurs Arian 5, Soyouz et Vega. Dans quelques instants, l'extinction nominale de l'étage frégate à l'instant attendu. Voilà, j'ai écouté Damien Simon, il vient de nous confirmer que l'étage frégate a fini son deuxième boost. Donc là, on est sur la phase balistique, on est sur la bonne orbite a priori, hein Marco ? Là, on est a priori, on est arrivé. Donc ça, c'est un événement très important. D'ailleurs, on voit que les visages se sont levés et les yeux se sont tous dirigés vers le grand écran ici pour vérifier, eh bien peut-être, l'altitude que vous voyez en bas à gauche sur vos écrans, la vitesse en bas à droite et puis il y a surtout en haut à droite la courbe de vol et vous le voyez sur cette courbe de vol, eh bien le petit point qui se déplace suit parfaitement la courbe prévisionnelle, ce qui est de très très bonne augure. On va peut-être dire tout de suite qu'il y a cinq niveaux de services. Alors on va peut-être pas se perdre dans tous ces niveaux mais qu'est-ce qu'on peut dire en résumé, Marco, sur ces niveaux de services que va offrir Galiléo au public et puis aux autres parce qu'il y aura des services payants, il y aura des services sécurisés. Explication en deux mots. Il y aura ainsi un service open service d'abord qui est un service accessible au grand public gratuit et il doit fournir une précision à un tour à cinq mètres et un service commercial proposé aux professionnels qui les payant et promet un positionnement de niveau centimétrique. Centimétrique, c'est-à-dire qu'on sera précis aux centimètres près sur Terre. grâce à la qualité du signal transmis par les satellites. Ça, c'est quand même formidable et les entreprises sont prêtes à payer pour ça, vous pensez ? Oui, je pense qu'il y a un gros potentiel pour l'industrie pour ça. Il y a déjà des sociétés intéressées qui travaillent dans ce secteur. Oui, on avait vu d'ailleurs des films sur des applications qui innovent, qui proposent de nouveaux services et effectivement, eux, ils travaillent à partir de Galiléo, ils proposent un service supplémentaire et c'est un service qui intéresse les entreprises et éventuellement des particuliers également. Oui, tout à fait. Alors, vous nous avez dit open service, service commercial, quoi d'autre ? Il y a un service public regulated qui se barre sur un signal crypté associé à des techniques anti-brouillage pour être utilisé par les gouvernements européens en matière de sécurité. Il y a un service search and rescue qui renforcera le système international de sauvetage par satellite cost-par-sarsat. Alors ça, c'est un service d'urgence, d'urgence. Emergency service. Il permet d'envoyer des messages aux naufragés attestant aussi que l'appel à l'aide a été reçu et que les secours sont en route. Donc c'est un service unique qui n'est pas fourni aujourd'hui par les autres systèmes satellitaires et sera fourni uniquement par Galiléo. Et ça, c'est très important parce que vous savez qu'il y a des études qui ont prouvé que quand quelqu'un qui demande à l'aide, qui est en situation de détresse, sait qu'on l'a entendu, il sait que quelque part on lui dit oui, on sait où tu es, on va faire quelque chose, et bien tout d'un coup, il a des chances, il va augmenter si vous voulez sa capacité de résistance et d'ailleurs c'est formidable, je ne sais pas si vous êtes au courant de ses études. Oui, on suit de près. C'est quand même important parce que du coup on se dit Galiléo va sauver des vies. Donc ça, c'est quand même bien. Et alors, il y a aussi une contribution à un service Safety Alive qui est destiné au transport notamment aérien. D'accord. Ça, effectivement, on a vu déjà des films, l'aviation civile utilise déjà EGNOS qui améliore le GPS et ils nous ont expliqué dans ce film tout à l'heure qu'on a vu dans la première partie de la vidéotransmission et la première partie du lancement qu'effectivement c'est un service qui est tout à fait répandu maintenant et que tout le monde utilise parce qu'il est plus précis. Il est meilleur tout simplement. Il faut être le meilleur dans ce cas-là pour qu'il y ait des gens qui... Voilà. Alors là, ça nous coupe la chic j'allais dire mais heureusement c'est la séparation des deux satellites Galiléo FOC 11 et 12. C'est sous nos yeux. Les deux satellites viennent d'être séparés et là ici il y a un silence de cathédrale à Jupiter Alors tout de suite on va expliquer quand même que nous sommes en attente de confirmation. Alors on a vu ça s'est passé les satellites sont libérés on va sans doute voilà Damien Simon nous le dit voilà le DDO vient de l'annoncer mais il faut bien comprendre que les opérationnels préfèrent maintenant recouper les informations qu'ils vont récupérer pour qu'il n'y ait aucun doute quant à l'orbite sur laquelle ont été libérés nos deux satellites Galiléo et Arianespace de son côté ne donnera la confirmation officielle que lorsque tout cela sera vérifié alors cela devrait prendre une demi-heure environ ça va peut-être être plus rapide mais ça peut être plus long également en tout cas ce sont les aléas de la télémesure et du direct ça peut prendre un peu plus de temps mais nous serons patients parce que nous voulons aller jusqu'au bout de la mission j'écoute Damien Simon il a parlé début des manœuvres d'orientation alors ça c'est pour le frégate qui va rejoindre son orbite cimetière non c'est ça sans doute Marco oui tout à fait je pense que c'est ça effectivement alors que nous de notre côté donc nous allons attendre tranquillement que tout cela soit confirmé qu'on va peut-être rentrer d'ailleurs dans le détail tout simplement pour expliquer aux gens comment cela se passe il y a une procédure pour l'évaluation de cette mission Galiléo VS 13 donc si on part d'un temps qui est le temps S TS on va dire le temps post-séparation prenons ça comme référence on va avoir l'estimation de l'injection des satellites donc de la valeur là où ils ont été libérés là où ils ont été séparés environ 20 minutes plus tard ce sera basé sur la télémesure du lanceur alors une télémesure donc c'est marqué azimut et élévation c'est quoi l'azimut et élévation c'est en fait le positionnement et la hauteur le positionnement du satellite et ensuite il y aura donc une estimation de l'injection des satellites qui est basée sur la télémesure elle de frégate et on va continuer les explications mais tout de suite on me dit qu'on envoie des images voilà de tout à l'heure alors tout à l'heure et bien c'était il y a plus de 3h45 c'est quand Soyuz s'était lancé depuis le port spatial de l'Europe là où il a son pas de tir sa zone de lancement toujours des images magnifiques avec ce système qui a l'air simple comme chou finalement tout simple vraiment génial à ce point de vue ah oui on peut pratiquement on pourrait en lancer un autre presque quelques minutes après on a l'impression c'est très belles images et en plus c'est assez rare finalement qu'on ait des lancements comme ça le matin alors bien évidemment bon les équipes elles travaillent elles ne se sont pas levées à 8h ce matin non non la chronologie finale a démarré hier soir à 11h25 heure locale à Kourou voilà c'est ça et les équipes ont travaillé pratiquement sans discontinuer enfin il y a les pauses pour que tout le monde ne tombe pas de fatigue mais enfin disons que c'est des chronologies très très chargées les chronologies Soyuz on va le dire tout de suite et là on a eu de très belles images elles ont été courtes parce qu'il y avait un plafond nuageux ici à Kourou mais enfin on a pu suivre le début de ce vol Soyuz et je crois que les spectateurs vous étiez à Colibri alors est-ce que vous l'avez perdu très vite en fait ? Oui oui parce qu'il y avait quelques nuages donc on n'a pas pu voir la séparation des boosters qui est à peu près deux minutes après le lancement HL0 Mesdames et Messieurs chers amis nous faisons maintenant une première déclaration préliminaire qui est tout à fait positive l'information que nous avons reçue de nos systèmes de télémétrie nous explique en fait que les choses se sont faites comme elles devaient être faites la déclaration primaire est bonne nous attendons maintenant d'autres informations de la part de notre client de la part du satellite nous devrions recevoir cette information dans la demi-heure qui vient nous reviendrons donc vers vous dans une demi-heure à peu près afin de vous donner confirmation finale que les choses se sont passées comme prévu nous vous demandons de patienter encore une petite demi-heure mais les informations préliminaires en tout cas sont excellentes attendons donc encore une demi-heure merci de la télémesure des satellites Galileo par les stations SOL voilà on m'a redonné le micro tant mieux je voulais vous dire tout simplement et bien que vous l'avez écouté comme moi c'était Stéphane Israël qui est venu nous dire qu'a priori tout s'est bien passé c'est les informations qu'il a mais il faut comme nous qu'il l'attende alors est-ce qu'on peut donner d'autres précisions sur justement on était en train de dire qu'effectivement on allait avoir une télémesure lanceur on est allé avoir aussi la télémesure de frégate à TS plus une heure mais on va essayer de ne pas attendre une heure justement et est-ce qu'on peut expliquer un peu le process tout à fait après séparation l'acquisition du signal pour les satellites 11 et 12 est prévue à l'entour de 3 minutes par les stations SOL qui suivent les satellites qui sont connectés au centre de contrôle de mise à poste à Toulouse absolument et ça je crois que c'est ce que le DDO vient de nous annoncer exactement il vient de nous annoncer ça et ça c'est très bien et après ça démarre on aura une première estimation de l'injection des satellites grosso modo 22 minutes après le temps de séparation et ça sera basé sur les informations de lémesure des stations aval connectées au centre de contrôle de mise à poste à Toulouse voilà on va dire qu'à Toulouse il y a à la fois les équipes du CNES les équipes habituelles et puis également les équipes qui sont venues d'Allemagne on a une équipe combinée des gens de Toulouse du CNES de l'agence spatiale française et du centre de contrôle opérationnel de l'agence spatiale européenne à Darmstadt en Allemagne qui rejoignent les équipes à Toulouse et travaillent ensemble avec une énorme expertise qui est importante dans cette phase très critique absolument et c'est ça la coopération européenne puisque je crois même qu'une fois ça se passe à Toulouse et une autre fois ça se passe à Darmstadt en fait c'est un coup sur deux on va dire la dernière fois le lancement qui a eu lieu à septembre j'étais avec l'équipe en Allemagne avec l'équipe de l'ESOC et j'ai suivi le lancement de la main contre l'Ou d'accord alors est-ce qu'on peut continuer un petit peu l'explication ? vous nous avez dit que ça serait environ 25 minutes après donc séparation on a parlé de ce temps post-séparation oui il y a une séquence initiale après on se les on on fera les comptes on regardera l'état on estimera l'état des satellites les contrôles d'attitude les statuts de la télé télémesure des télécommandes alors télémesure on va expliquer pour ceux qui ne connaissent pas vraiment qui sont pas ingénieurs qui connaissent rien on va dire la télémesure c'est des informations qu'envoient que les satellites envoient vers les centres de contrôle vers les centres de contrôle et les centres de contrôle envoient des commandes des commandes c'est ça la télécommande voilà des télécommandes vers les satellites pour pouvoir commander des opérations à bord du satellite une chose très importante à ce moment là c'est qu'on regardera aussi l'état de déploiement des panneaux solaires oui ça c'est très important parce que ça c'est l'activité vraiment plus critique pour s'assurer que les l'état de santé des satellites on regardera après le bilan électrique et thermique alors tout de suite le léop ce qui se passe post séparation par Julie environ 4 heures après le décollage et après la séparation de l'état supérieur frégate les satellites entreront dans une séquence initialisation automatique contrôlée par les calculateurs de bord pour assurer d'abord une bonne stabilisation de latitude ensuite pour déploiement les panneaux solaires pointer les satellites vers le soleil permettant la charge des batteries de bord après la phase de lancement la séquence sera suivie très précisément par le centre de contrôle du CNES à Toulouse via le réseau des stations Galiléo au sol une fois les conditions stables obtenues à bord les deux satellites débuteront une séquence de tests planifiés pour confirmer les bonnes conditions des éléments des équipements de la plateforme cette phase initiale sera complète en 6 jours après cela les deux satellites seront placés sur leur position orbitale finale cela prendra environ 3 à 4 semaines ensuite les charges utiles seront activées et une phase de test en orbite débutera et durera plusieurs semaines dont l'objectif principal sera de vérifier les performances du signal de navigation Galiléo ainsi que celle de la charge utile de recherche et sauvetage c'est au début du printemps 2016 que ces deux satellites seront déclarés opérationnels et inclus dans la constellation Galiléo je voudrais à cette occasion remercier les équipes OHB SSTL Ariane Espace celle du CNES et de l'ESA pour leur excellent travail qui est aussi une des clés du programme Galiléo voilà ces explications complémentaires parce qu'effectivement on voit que c'est un long processus c'est pas magique on claque pas des doigts pour avoir un signal et que ça marche il faut faire un certain nombre d'opérations je voudrais que vous continuiez si c'est possible Marco on en était donc au point des panneaux solaires après le déploiement des panneaux solaires et la première estimation de l'état de santé des satellites 11 et 12 on passera à une deuxième estimation qui est à l'entour de 37 minutes après la séparation qui est basée encore une fois sur les informations en telle mesure qu'on reçoit des stations aval à travers les centres de contrôle à Toulouse donc il y a un suivi continu des stations en aval et aval et du centre de contrôle et des opérations après vers la fin vers la fin de cette séquence les satellites se mettront à une position d'acquisition soleil et on va rejoindre c'est ce qu'on appelle le briefing point oui le briefing point alors vous savez c'est comme le bébé qui vient de naître il aspire l'air et on sait que ça marque la vie est partie et ça c'est plus ou moins 1h20 et 20 minutes après séparation voilà alors le briefing point effectivement c'est le moment où finalement il va pouvoir c'est ce moment où il va pouvoir recharger ses batteries solaires grâce au panneau solaire il va pouvoir recharger ses batteries les panneaux solaires sont ouverts ça s'est passé mais après il y a toute une séquence qui est des tas de santé et chaque paramètre à bord du satellite est regardé sous système par sous système et c'est seulement à ce point là qu'on peut déclarer qu'on est à un bon niveau et les satellites ils s'exposent au soleil et donc ils rechargent complètement ses batteries donc tout est nominal oui oui bien sûr il y a aussi l'état thermique du satellite moi j'en ai parlé tout à l'heure pour dire effectivement on est dans une phase barbecue pour réguler effectivement pour pas qu'il y ait des parties froides et des parties très chaudes ça fait partie un petit peu des vérifications qu'il faut mener il faut voir si le satellite est en bonne santé si tout s'est bien passé et si ça marche bien ça on l'aura compris alors peut-être puisqu'on est en train de parler justement des satellites et il y a quand même quelque chose qui est très 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 important c'est les horloges atomiques c'est la précision de Galiléo parce que cette précision elle n'existerait pas sans ces horloges alors vous allez me dire et vous allez me compléter mais je crois savoir qu'ils embarquent non seulement des horloges atomiques au rubidium mais aussi un masère donc à hydrogène alors le masère c'est l'ancêtre du laser mais c'est on va dire la meilleure mesure du temps elle est faite pratiquement sur ces satellites de Galiléo pour l'instant il n'existe pas vous savez que le temps atomique international alors ça je vais vous le dire au passage parce que je pense que pour le grand public ça peut être intéressant le temps atomique international c'est la référence mondiale qui est fondée sur la définition de la seconde atomique calculée au bureau international des poids et mesures à Sèvres et qui fait la moyenne de plus de 400 400 horloges atomiques qui sont réparties dans 70 laboratoires dans le monde et ces horloges de référence donc elles sont majoritairement des horloges atomiques au Césium tout de suite et bien on a un sujet qui nous montre EGNOS et Galiléo comment ça marche on revient après Quel est le point commun entre un agriculteur au volant de son tracteur un capitaine de cargo à la manœuvre dans un port un expert environnemental en inspection de forêt un chauffeur de camion qui transporte des marchandises dangereuses et un banquier achetant des produits financiers Ils utilisent tous la navigation par satellite En effet la navigation par satellite va bien au-delà du simple fait de guider nos véhicules Elle permet aux agriculteurs d'utiliser moins d'engrais aux navires de naviguer en toute sécurité aux exploitants et aux autorités locales de gérer efficacement nos infrastructures notamment routières et aux gestionnaires de réseaux électriques ainsi qu'aux banquiers d'accéder à des horloges extrêmement précises Elle permet même de protéger notre environnement Grâce à ces deux programmes phares de navigation par satellite EGNOS et Galiléo l'Europe contribue à rendre le positionnement plus précis plus fiable et plus accessible EGNOS le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire est le premier projet concret de l'Europe dans le domaine de la navigation par satellite Les satellites géostationnaires et leur réseau de stations terrestres augmentent la précision des signaux de positionnement existants tout en envoyant un message d'intégrité qui informe les usagers en cas de problème de fiabilité Galiléo est le système européen indépendant de navigation par satellite sous contrôle civil Il permet une localisation globale sûre et de grande précision Totalement déployé le système comptera 30 satellites et sera compatible avec le système GPS EGNOS aujourd'hui et Galiléo demain peuvent sauver des vies sur terre en mer et dans les airs Les procédures d'atterrissage qui utilise EGNOS permettent aux hélicoptères de sauvetage d'atterrir sur héliports comme ceux des hôpitaux même par mauvais temps Les services d'urgence disposent actuellement d'un positionnement précis lors des interventions en cas d'inondation de feux de forêt ou de tremblements de terre Le positionnement par satellite va aussi sauver des vies sur nos routes Le programme pan-européen E-Call est un système permettant aux véhicules impliqués dans un accident de contacter automatiquement le centre de secours le plus proche et de transmettre la position exacte de l'accident pour que les services d'urgence puissent arriver plus vite sur les lieux Galiléo offrira quant à lui un service de recherche et de sauvetage global Il complétera les systèmes déjà en place et assurera une couverture supérieure de sorte que le signal de détresse soit capté rapidement En outre il augmentera la précision de la localisation des balises de détresse dans certains cas de plusieurs kilomètres à seulement quelques mètres En cas d'urgence EGNOS et Galiléo auront une importance vitale Ils joueront aussi un rôle important en matière de prévention et de sécurité Les avions et les hélicoptères utilisent déjà EGNOS lors de procédures d'approche dans des aéroports de petite taille et des héliports même en cas de visibilité réduite Les camions qui transportent des marchandises dangereuses peuvent également être tracés et suivis en permanence Les systèmes avancés d'aide à la conduite combineront les informations des capteurs et celles des satellites notamment les données envoyées par Galiléo pour aider les conducteurs à éviter les accidents ou les avertir des obstacles sur la route Le secteur maritime fut l'un des premiers à adopter ces systèmes satellites car EGNOS et Galiléo rendent la navigation plus fiable et plus sûre Des millions d'agriculteurs utilisent déjà le guidage par satellite pour cibler avec précision la pulvérisation d'engrais ou de pesticides et pour diminuer leur consommation de carburant Dans les airs un positionnement exact permet aux avions d'effectuer des approches plus souples plus économiques et qui réduisent la pollution sonore EGNOS et Galiléo aideront les autorités à retrouver les pollueurs marins et à protéger les zones sensibles sur le plan de l'environnement Ils pourront ainsi mieux défendre les réserves halieutiques contre la surpêche ou le braconnage marin une cartographie précise des parcs naturels et forêts permettra aux autorités de mieux les protéger tout en offrant des solutions de guidage aux randonneurs et promeneurs Savoir exactement où l'on se trouve à un moment donné peut améliorer la qualité de vie Par exemple un positionnement par satellite peut aider les personnes malvoyantes à se déplacer de manière plus sûre ainsi qu'à être avertie des dangers potentiels Les smartphones utiliseront notamment Galiléo pour développer de nombreuses applications EGNOS et Galiléo permettront une meilleure gestion du trafic aérien et un meilleur accès aux aéroports afin de limiter les retards les modifications de plans de vol ou les annulations Mais ce n'est pas tout Grâce à EGNOS et Galiléo les systèmes de gestion des réseaux routiers et ferroviaires seront perfectionnés afin d'amener les usagers plus rapidement à destination Si la navigation par satellite est déjà cruciale aujourd'hui EGNOS et en particulier Galiléo posent les bases d'une série d'applications innovantes Par exemple des régimes d'assurance plus équitables pour les véhicules des analyses minutieuses pour les équipes sportives des systèmes d'avertissement des tremblements de terre des prévisions météorologiques ainsi que des applications pour téléphones portables concernant le trafic urbain une surveillance accrue de l'environnement et même des balises pour diriger des troupeaux d'animaux A travers l'Europe des entreprises de nombreux secteurs utilisent déjà le positionnement par satellite pour rationaliser leurs activités gagner du temps et être plus rentable Le positionnement par satellite optimise entre autres des applications moins connues en offrant par exemple des horloges extrêmement précises utiles aux opérateurs de réseaux électriques et de télécommunications Pour l'économie européenne et ses citoyens ces innovations vont générer de substantiels avantages socio-économiques Des emplois et des nouveaux marchés se créent pour les entreprises Les entrepreneurs et les chercheurs en dehors de l'industrie spatiale profiteront aussi des retombées technologiques issues de ces recherches Dès aujourd'hui mais plus encore demain agriculteurs banquiers géomètres capitaines chauffeurs pilotes secouristes et citoyens à travers toute l'Union européenne bénéficieront de services générés par EGNOS et Galiléo plus performants assurant la protection et la croissance économique de leur âme Et bien voilà alors que nous voyons Elsbietta Biekowska je crois que c'est comme ça que ça se prononce Oui La présidente de la commission européenne et donc on va dire tout de suite puisqu'on nous a on nous a un peu interrompu mais c'était quand même un film très intéressant sur les nombreuses applications de Galiléo on disait non pas que le temps c'est de l'argent ce qui est une ce qui est une vérité également Marco mais que le temps c'est quelque chose de très important dans notre vie moderne dans ces applications économiques la maîtrise du temps finalement c'est une manière de mieux comprendre la marche du monde et de mieux innover alors parlons revenons sur ces horloges atomiques qu'on était en train de décrire Oui je dirais que les horloges atomiques la qualité disons la qualité du temps dans les systèmes de navigation c'est ce qui fait la précision du système Tout à fait et la qualité des performances de Galiléo sont basées vraiment sur la performance des horloges on a à bord de chaque satellite on a 4 horloges de 2 différents types le premier c'est un horloge 2 horloges atomiques au rubinium et après on a 2 horloges masères à hydrogène passif Et celles-là elles sont encore plus performantes ou elles se complètent ? Elles sont encore beaucoup plus performantes Elles sont encore plus performantes secondes Un milliardième de seconde Un milliardième de seconde tous les 8 heures Et par contre l'équivalent des horloges atomiques au rubinium c'est 10 fois moins précis mais quand même c'est 10 milliardième de seconde Oui oui On est dans l'infiniment petit et l'infiniment précis Et pour vous expliquer l'importance de ces paramètres sur la précision c'est le fait que cette précision une erreur d'une microseconde équivaut à 300 mètres d'erreur Donc voilà c'est grâce à la qualité des horloges de masse d'hydrogène passif que les systèmes peuvent garantir ce type de performance et peuvent donner pas seulement une précision au niveau du temps mais aussi la précision au niveau du positionnement pour les utilisateurs Oui bien sûr effectivement alors qu'on revoit on était en train de revoir toutes ces images c'était tout à l'heure c'était il y a pratiquement 4 heures de cela que Soyouz a décollé depuis le port spatial de l'Europe en emportant comme vous le disiez Marco et bien des Galiléo qui ont chacun 4 horloges atomiques à bord et qui délivrent donc un service d'une précision inégalée très très belles images on a pu le suivre alors vous étiez à Colibri vous l'avez perdu assez vite mais on m'a dit des gens étaient plus loin ils l'ont vu repasser au dessus des nuages vous savez mais ils étaient beaucoup plus loin visiblement comme quoi effectivement ici le ça dépend du temps qui fait comme partout et ça c'est un des avantages d'ailleurs des satellites c'est à dire que les nuages ça rentre pas en ligne de compte les signaux des satellites transpercent les nuages allègrement tant mieux ah d'ailleurs regardez c'est formidable ces images je ne sais pas si on les avait eues tout à l'heure mais effectivement on a ces images donc c'était au dessus du port social de de l'Europe les manuettes d'Olivera avec ses cadreurs nous a permis là de de revoir finalement on voit beaucoup plus la traînée lumineuse quand on est loin bien évidemment elle est assez imposante et on a du mal là sur ces images dans la brume un peu matinale de de courroux à avoir tout à fait notre soyouz qui au départ se détachait là tout blanc sur le ciel bleu donc effectivement on le disait c'est c'est effectivement fondamental c'est que l'Europe a développé bien une précision inégalée à ce jour en orbite ce qui va permettre à Galiléo d'offrir lui-même un service inégalé peut-être que au-delà une autre qualité importante au-delà des horloges c'est aussi la variété des signaux qui sont transmis par les satellites on transmet jusqu'à 10 signaux différents sur 3 fréquences qui s'associent donc ça nous permet de comprendre la variété des services qui sont servis qui sont mis à disposition des utilisateurs ça c'est pour les services différents dont vous nous parliez effectivement oui d'accord c'est grâce à ce type de signaux différents c'est 10 signaux différents que les satellites ils transmettent d'accord d'accord peut-être que puisque vous l'avez compris si jamais vous nous rejoignez en direct parce que il y a des internautes qui nous écoutent dans le monde entier alors peut-être je ne sais pas à Tokyo ou à Valparaiso il y a des gens qui se lèvent qui se branchent sur arianespace.com et qui suivent là maintenant on va tout de suite leur dire vous êtes en direct avec nous pour le 13ème vol de Soyouz depuis la Guyane qui emporte à son bord Galiléo 11 et 12 et on peut peut-être justement faire un petit point sur l'état de la constellation Galiléo où en est-on aujourd'hui on va supposer que tout se passe bien pour ce vol que 11 et 12 ils vont bien arriver évidemment on est en attente de confirmation mais on en est où donc au niveau de la constellation Galiléo oui au niveau de la constellation Galiléo on aura après ce lancement 12 satellites en orbite qui sont distribués sur les 3 plans orbitales et on a lancé des cours les premiers avec 2 Soyouz les premiers 4 satellites de l'in-orbit validation phase de la phase de validation je me souviens j'y étais Marco c'était un grand moment véritablement le premier vol ici de Soyouz ça a été vraiment un très très grand moment oui tout à fait et aussi c'est suite après avoir lancé 4 satellites qu'on a pu faire en 2013 le 12 mars 2013 on a pu faire le premier positionnement qui était très important pour démontrer vraiment que on a démontré que le système était fiable qu'il était opérationnel qu'il marchait bien qu'il était interopérable avec le GPS notamment exactement ça c'était un moment très important on a après commencé avec le déploiement des satellites FOC construits par OHB alors ça on va dire tout de suite que FOC c'est un acronyme et ça veut dire Full Operational Capability voilà c'est à dire ils sont pleinement opérationnels ils peuvent réaliser tout ce que pourquoi Galiléo a été construit et a été fabriqué ils sont capables de le faire oui on a acquéri 22 satellites FOC qui seront en deux batch 14 plus 8 qui nous permet d'arriver avec les 4 satellites de la phase IOV à 26 satellites en total donc c'est rapproché de la taille de la constellation finale des 30 satellites mais avec 26 satellites pratiquement j'ai l'impression que c'est pleinement opérationnel déjà que les 30 ils sont là pratiquement en supplément mais 26 c'est déjà à partir de 24 disons c'est ça c'est ce qu'on m'a dit les systèmes peuvent livrer la qualité des services qui est demandée par l'Union Européenne voilà donc ça effectivement c'est important mais on a toujours ce qu'on appelle souvent on dit c'est quoi le mot anglais des satellites de secours de rechange des satellites complémentaires qui sont là des satellites complémentaires qui sont en orbite donc on a 3 planes orbitales et donc on a 8 satellites disons opérationnels sur chaque orbital plane et après 2 satellites spares sur chacun qui ça nous amène à 30 satellites en total oui parce que ça il faut toujours prendre une sécurité parce qu'effectivement on ne sait jamais ce qui peut se passer et effectivement tout ça mais ça a été calculé il y a longtemps ça oui on a fait tous des calculs qui sont basés sur la durée de vie des satellites la durée de vie des satellites est basée sur 12 ans pour chaque satellite et donc il y a des calculs qui amènent donc à la taille de la constellation vers le temps de déploiement d'accord ben voilà merci pour ces explications parce que effectivement c'est une constellation je voulais dire d'ailleurs que à ce propos j'ai l'impression que Soyouz s'est fait un peu une spécialité du déploiement de ces constellations parce qu'on a eu Global Star de quoi il y a en ce moment donc Galiléo puisque c'est les Soyouz qui ont beaucoup ah tout de suite je crois que non il n'est pas j'avais l'impression qu'il était au pupitre non c'est juste un gros plan de Stéphane Israël dans le bocal ici au CDC à Jupiter il est avec tout le monde vous voyez là il y a Ravier Bénédicto il y a Didier Fèvre derrière il y a Thierry Villemar Bernard Chemoul on a tout le monde ils sont tous là ils sont tous très attentifs ils sont en liaison je pense avec Toulouse non en ce moment qu'est-ce qu'on peut dire tous ces gens avec tous ces casques oui l'équipe de Toulouse du centre de contrôle à Toulouse est connectée avec l'équipe projet ici et ils regardent la séquence d'initialisation des systèmes à bord à bord du satellite des deux satellites donc ils sont en train de regarder les signaux les paramètres de télémesures pour chaque sous-système un après l'autre et voilà ah je crois que ça y est confirmation de l'injection sur une bonne orbite des satellites Galiléo on y est on y est Marco ça c'est formidable voilà Thierry Villemar s'embrasse à la cravière Bénédicto et maintenant de la part de TIOV quelques images sympathiques pour le succès de ce lancement ah ça c'est la voix grave de de Damien Simon et tout le monde alors c'est les bonnets de Père Noël ah il y a une musique on s'y attendait pas on s'y attendait pas c'est Noël avant Noël ici c'est Noël avant Noël ici au centre spatial guyanais on a même on a même une animation sur le mur d'image sur l'écran central ah c'est formidable ben ça fait plaisir ça fait plaisir ah on a le Père Noël là qui est parti sur un Soyouz ou sur je sais pas en tout cas il crache le feu notre Père Noël là sur l'écran central alors que les bonnets ben eux ils sont tous clignotants il y en a beaucoup qui les ont mis et ils sont il y a Terry Fahem qui l'a mis ah c'est formidable et puis non bonne fête de fin d'année voilà sur le mur central c'est bonne fête de fin d'année avant un peu avant on va dire la date officielle mais ici c'est vraiment Noël on peut dire déjà en Guyane parce que tout le monde est ravi ben que ça soit bien passé qu'on on est confirmé effectivement ce bon positionnement je crois que les équipes à Toulouse elles doivent être contentes non Marco parce que c'est du boulot là quand même là c'est du grand c'est beaucoup de boulot beaucoup de tension mais comme je vous disais tout à l'heure c'est vraiment des grands spécialistes et maintenant ils ont fait déjà c'est le sixième lancement donc les équipes la compétence les savoir-faire ça se développe à travers le temps on a rien de parler tout de suite c'est fait mesdames et messieurs chers commissaires Ariane Space est ravi de pouvoir confirmer que les satellites 11 et 12 se sont bien s'apparaît sur leur orbite terrestre moyenne les satellites ont parfaitement bien exécuté les premiers pas de leur lancement et des opérations remises en vie pour la troisième fois en 2015 Galileo a connu un succès absolument parfait effectivement Galileo prend maintenant de la vitesse sur la route qui nous mènera à l'indépendance de l'Europe dans le domaine de positionnement global de navigation et de timing l'année prochaine Ariane 5 nous permettra d'atteindre une nouvelle étape très importante également avec le déploiement de 4 nouveaux satellites Galileo en un seul lancement en 2017-2018 une autre Soyouz deux autres Ariane 5 continueront ce travail ce qui nous amènera à 26 satellites Galileo complètement opérationnels Ariane Space est très fière d'être partenaire de ce programme fondamental dans le spatial de l'Europe laissez-moi exprimer ma gratitude sincère à la commission européenne des Gégo et au commissaire Bienkowska pour leur confiance dans les lancements d'Ariane Space le premier point c'est que le commissaire Bienkowska suivant la recommandation de l'ESA et d'Ariane Space a été celle qui a finalement décidé d'aller pour 3 lancements Soyouz et un lancement Ariane cette année c'est une annonce que vous avez faite en janvier à Bruxelles cette décision n'était pas simple bien évidemment à prendre vous avez réussi à la prendre et pour assister à un lancement c'est toujours difficile et je vous remercie vraiment sincèrement de votre présence ce soir avec nous c'est quelque chose de très important Je voudrais également remercier toutes les équipes Galiléo la DG Gros Monsieur Delso Mathias Petschke en particulier nous avons beaucoup travaillé ensemble pour atteindre ce succès Demain nous espérons que les ambitions spatiales de l'Europe vont s'agrandir et nous envisageons en plus de Galiléo et de Copernic de nouveaux chapitres pour des communications de défense sécurisées une connectivité internationale et un contrôle environnemental de la COP21 ce faisant nous voyons la commission européenne comme étant un client fondamental pour le futur Ariane 6 et le futur Vegas et bien sûr je voudrais étendre ma gratitude à l'ESA qui est l'agent de conception de fourniture de Galiléo et qui est bien évidemment notre client direct ce soir Merci Yann Yann a assisté à notre lancement au siège de l'ESA il est aussi aujourd'hui à une réunion du conseil de l'ESA et je voudrais donc le remercier bien sûr et quelques mots spécifiques aussi pour Didier Fèvre qui est directeur d'invigation ESA avec lequel nous avons beaucoup travaillé pour le succès de ce programme Galiléo que tu as construit avec nous VS 13 était la cinquantième mission effectuée par Ariane Espace pour l'ESA aujourd'hui notre relation a connu un nouvel élan tout à fait historique lorsque nous avons signé le contrat pour l'ESA pour le lancement du télescope spatial James Webb de la NASA qui sera lancé en octobre 2018 c'est la seconde excellente nouvelle pour Ariane Espace aujourd'hui et dernier point bien sûr je voudrais remercier OHB pour la livraison parfaitement bien faite de ces deux satellites OHB est bien sûr un acteur clé du site du côté du satellite c'est un actionnaire important nous sommes ravis de vous avoir comme partenaire chez Ariane Espace avant de passer la parole à nos chers partenaires à nos chers clients je voudrais célébrer 2015 vous expliquer ce que ça a été pour nous grâce à cette opération sans problème de toute notre famille de lanceurs 6 Ariane 5 3 Soyouz 3 VK ont mis en orbite 21 satellites institutionnels ou commerciaux nous avons enregistré 12 lancements réussis en un seul année sur le centre spatial Guyane et parmi les 12 lancements 3 Soyouz 3 Vega et l'équivalent d'une Ariane ont été dédiés aux institutions européennes au gouvernement européen nous illustrons ainsi mieux que jamais notre mission qui est de garantir à l'Europe l'accès à l'espace en ce faisant nous avons rendu hommage également au développement durable dans cette année de la COP21 avec 5 lancements 3 pour Galiléo 1 pour Sentinelle Copernicus Sentinelle 2A 1 pour MSG4 pour EumetSat ces satellites qui auront un impact direct et positif sur notre environnement 12 lancements en 2015 ceci était notre objectif en janvier c'est ce sur quoi nous avons travaillé toute l'année et maintenant nous l'avons fait et pour tout cela je voudrais remercier et féliciter tous nos partenaires nos partenaires industriels bien sûr avec les fabricants de lanceurs Roscosmos pour Soyuz parmi d'autres notre partenariat avec Roscosmos c'est vraiment extraordinaire nous avons Airbus Safran Launchers pour Ariane 5 et Avio LV pour Vega je voudrais les remercier tous chaleureusement pour leur disponibilité et pour la fiabilité de leurs lanceurs je voudrais remercier également l'ESA l'ESA qui pour Ariane Space est plus qu'un partenaire c'est un tuteur c'est un protecteur et je voudrais vous remercier parce que tout ce que l'on a fait cette année n'aura pas été possible sans l'ESA je voudrais remercier le CNES et le CSG nous travaillons ensemble tous les jours c'était notre but que de livrer ces 12 lancements pour cette année nous l'avons fait je voudrais remercier tous les employés de la base de lancement qui ont rendu cette réussite absolument possible en ce qui nous concerne je voudrais bien sûr exprimer mes remerciements aux équipes Ariane Space cette année sans précédent est un véritable record pour notre famille 12 lancements un de plus que l'année dernière c'est un record en termes de vente je peux dire aujourd'hui que les ventes vont atteindre 2,4 milliards d'euros pour Ariane Space en 2015 c'est un sans précédent c'est le succès d'une équipe une équipe opérationnelle commerciale toutes les équipes d'Ariane Space ont vraiment rendu cette année absolument exceptionnelle et je voudrais vraiment les remercier pour tout ça merci merci beaucoup et je voudrais maintenant donner la parole à nos partenaires et à nos clients et bien évidemment le commissaire d'Ariane Space merci 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 mais je crois que la première chose à dire c'est de remercier tous les Pères Noël derrière moi parce que c'est vraiment des choses superbes qui sont en train de se passer Stéphane donc mesdames et messieurs c'est un honneur c'est un bonheur pour moi que d'être ici aujourd'hui nous venons de regarder se mettre en place de nouveaux satellites Galiléo c'est un grand moment pour moi personnellement bien sûr parce que c'est ma première fois c'est ma première fois en Guyane pour une telle expérience mais je voudrais remercier tous chacun d'entre vous tous mes collègues également pour ce programme nous travaillons tous sur ce programme en janvier cette année comme on vient de vous le dire j'ai envoyé ce programme Galiléo j'ai dit qu'il doit être un succès et c'est un succès c'est effectivement un succès je me suis engagée et vous le savez bien de faire de notre mieux pour garantir le succès de ce programme et ces neuf mois ou peut-être même toute l'année nous avons eu donc trois lancements chacun d'entre eux a été parfaitement réussi c'était un défi bien sûr ça a pris du temps ça a demandé des efforts ça a demandé du travail de la part de tout le monde en particulier tous les Pères Noël ici et une fois encore à mon nom au nom de la Commission européenne je voudrais remercier tous nos partenaires de l'Union européenne qui se sont impliqués dans ce programme Galiléo le CNES bien sûr l'ESA Ariane Espace OHB et leurs partenaires respectifs et tous les entreprises de high tech du secteur spatial européen qui sont impliqués dans ce programme je voudrais également remercier chaleureusement mes propres services de la Commission européenne nous avons maintenant une industrie spatiale de 12 satellites et c'est une infrastructure terrestre bien sûr qui suit mais bien sûr il y a encore un long chemin à parcourir pour livrer tous ces satellites Galiléo je dois dire que pour l'instant nous avons trois objectifs tout d'abord nous devons continuer à construire cette infrastructure le programme de lancement est clair on l'a expliqué tout à l'heure et le défi pour l'année prochaine c'est d'utiliser le lanceur Ariane 5 pour mettre en place quatre nouveaux satellites Galiléo ensuite et je crois que c'est l'objectif le plus important on doit offrir des services à nos utilisateurs notre objectif c'est de fournir des services initiaux à partir de la fin de l'année prochaine en tout cas au cours de l'année prochaine et pour finir on doit s'assurer que on tire le meilleur parti de cette infrastructure parce que construire une infrastructure n'est pas un objectif en soi il faut ensuite l'utiliser et je crois qu'il est important également de dire que ce sera une année importante pour l'Europe dans le domaine spatial on a une stratégie spatiale pour maximiser les opportunités du marché pour les applications basées dans l'espace et pour les services basés dans l'espace je crois que nous pouvons maintenant dire vraiment que Galiléo est un succès mais comme comme l'Europe a beaucoup investi de savoir-faire de ressources dans un seul projet on y est maintenant on doit continuer donc merci merci beaucoup merci à tous Madame la commissaire Jean-Yves Stéphane chers amis chers collègues je crois que ce soir on vous offre un beau cadeau de Noël après une longue nuit la joie des collègues ici montre combien nous sommes satisfaits aujourd'hui d'avoir accompli la mission de lancer ces satellites Galiléo et c'est un un grand moment pour nous n'oublions pas les collègues également à Toulouse qui s'occupent aujourd'hui de nos satellites quelques mots sur leur état après une injection parfaite merci à Rienespace et merci à nos camarades russes qui une nouvelle fois ont réussi un lancement parfait Soyouz la fréquence de déploiement du satellite s'est déroulée de façon parfaite donc les collègues d'OHV une fois de plus ont démontré la qualité de leurs produits les équipes à Toulouse et de toutes les stations autour du monde Carguelen Perse Angara ont acquis les satellites au bon moment et aujourd'hui je peux vous dire qu'à ce stade les sous-systèmes du satellite sont exactement dans l'état attendu donc c'est un grand succès aujourd'hui Stéphane me poussait pour déclarer quelque chose je lui ai dit je déclarerai dans 12 ans le succès de la mission puisque c'est dans 12 ans que nous finirons la mission il a voulu que j'aille un peu plus vite donc 20 minutes donc tout va bien Toulouse s'occupe des satellites avec les équipes du CNES et de l'ESA OHB produit les satellites qui seront lancés l'an prochain nous avons Ariane 5 qui sera prêt à la fin de l'année au début de l'année prochaine et qui sera lancée après l'été donc un très beau cadeau de Noël ce qui nous attend maintenant comme vous l'avez dit madame la commissaire c'est le lancement Ariane en 2016 et nous sommes prêts pour cela et puis un petit mot quand même parce que le 28 décembre il y a 10 ans beaucoup d'entre nous nous étions à Baïkonour et c'était le moment où l'Europe se lançait dans l'aventure du programme de navigation avec le satellite expérimental JOVA fabriqué par les amis des SSTL nous avons des représentants des SSTL ici qui fonctionnent toujours pour les expériences et c'est un immense succès pour l'Europe d'avoir osé faire cela grâce à la décision de l'Union Européenne et de la Commission madame de Palacio et toute l'équipe de la Commission et de l'ESA et monsieur Rodota qui ont poussé ce programme 10 ans après nous avons 12 satellites en orbite et nous avons un programme qui se prépare pour l'avenir merci à tous à bientôt Applaudissements 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 Dear Commissioner Ladies and gentlemen Chers amis Commissaires Mesdames et Messieurs Je suis bien sûr très heureux que nos satellites aient été livrés de façon excellente et magnifique Merci à Ariane Espace Merci à toute l'équipe Soyuz et du CSG Je souhaite maintenant que nos deux satellites Andriana et Lynn livrent les mêmes performances absolument extraordinaires que leurs prédécesseurs C'est le résultat de l'excellence de l'industrie spatiale européenne Nous sommes fiers de cette industrie C'est vraiment un atout pour la concurrence pour le monde de l'Europe Je suis fier en tant que SSL je dois dire que nous avons réussi à relever ce défi de production en série C'est une garantie de mise en place et de livraison en temps et en heure de la capacité de Galiléo en 2020 Si nos clients bien sûr continuent à avoir confiance en nous pour le prochain lot de satellites Nous savons tous que le développement des applications du marché des services utilisant le signal Galiléo tout cela est absolument fondamental pour le succès final du programme Avoir un satellite qui fonctionne bien est une condition nécessaire mais la mise sur le marché doit être faite également rapidement Je voudrais maintenant remercier toutes les équipes à Brem Norvijk qui ont travaillé très dur pour rendre ce succès possible Je veux aussi profiter de cette occasion pour remercier tout spécialement Didier Fèvre et bien sûr son équipe pour le soutien sans faille qu'ils nous ont apporté pour la réalisation de cet ambitieux défi et la construction de 22 satellites Merci Didier Et à la dernière pour la famille Fuchs et tous de mes collègues de Bremen je wünsche une bonne et frohe Weihnachtsfeier à tous Merci à tous Applaudissements Madame la Commissaire Mesdames et Messieurs Le nouveau succès auquel nous venons d'assister est une nouvelle étape dans la construction de l'Europe spatiale forte que nous appelons de nos voeux et je crois qu'elle illustre parfaitement la pertinence de la politique spatiale européenne que tous ensemble nous mettons en oeuvre D'abord comme cela a été dit Galiléo devient une réalité désormais l'enjeu va être bien sûr de continuer construire à lancer le satellite mais ça va être surtout de faire en sorte que Galiléo soit utilisé par le plus grand nombre de citoyens européens et tel est le sens du travail considérable qui est en train d'être effectué en ce moment à la Commission à Bruxelles et à Prague à la GSA Ensuite ce lancement parfaitement réussi de Soyouz de France spatiale du Yanné démontre une fois de plus tout l'intérêt de disposer d'une gamme de lanceurs pour lancer les charges utiles les plus grosses comme les plus petites il y a à parler il y a 10 ans Baïkonour c'est là que en fait tout a commencé et c'est pour pérenniser à l'avenir cette capacité que l'Europe a pris des décisions historiques l'année dernière à Luxembourg en engageant comme nous nous proposions le programme Ariane 6 Enfin et je voudrais insister sur ce point ce nouveau succès illustre les capacités hors normes du centre spatial guyanais où nos équipes avec une économie de moyens remarquables et un engagement qui force l'admiration de tous nos partenaires internationaux ont réussi cette année 12 lancements ce qui signifie préparer les satellites assurer la disponibilité de la base spatiale avoir les lanceurs prêts au rendez-vous et in fine comme vous l'avez vu tout à l'heure effectuer les lancements je souhaite donc remercier et féliciter tous les artisans de ce très grand succès européen à la commission bien sûr à l'ESA la GSA Charyen Espace et Starsem dans l'industrie en Europe comme en Russie et bien sûr au CNES et cette mission nous a permis d'illustrer les compétences du CNES ici en Guyane à la DLA je rappelle que c'est la DLA qui a construit le pas de tir sur les us en Guyane et au CST où nos collègues nous ont donné les premiers les informations sur la bonne santé des satellites et par vos compétences votre expertise votre engagement vous représentez ce que l'Europe sait faire de mieux et après le succès de la COP21 où nous avons définitivement mis les satellites au centre des enjeux climatiques avec deux précurseurs Merlin et Microcarb et bien aujourd'hui avec ce douzième succès ici en Guyane 2015 est conclu de façon magistrale pour terminer je veux dire un mot pour mes collègues du conseil de l'ESA qui nous regardent en ce moment à Paris et auquel je fais quelques infidélités je n'ai pas pu me trouver avec vous pour coprésider cette séance du conseil mais je suis certain que Beau l'aura fait avec sa maestria habituelle quant à moi je pense que vous me dispenserez bien volontiers d'un mot d'excuse donc je veux vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à vous tous et vous donner rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle très grande année spatiale européenne que nous commencerons dès le début de l'année avec des lancements ici et puis ailleurs puisque je vous rappelle que l'année prochaine aussi bien pour l'Europe que pour le CNES nous allons sur Mars merci Mesdames et Messieurs vous me permettrez de conclure en français ce qui doit marquer le début des vacances juste pour vous dire qu'effectivement Ariane Espace reviendra ici au centre spatial guyanais dès le 27 janvier pour Intelsat qui est le premier client d'Ariane 5 un très fidèle client d'Ariane Espace et donc nous allons le 27 janvier mettre en orbite Intelsat 29E ici depuis le centre spatial guyanais et puis vous confirmez effectivement comme l'a souligné la commissaire et les autres orateurs le fait que nous allons travailler d'ARHP pour pouvoir délivrer une première Ariane 5 ES pour Galiléo à l'automne 2016 voilà merci à tous passez de bonnes fêtes et donc nous nous renvoyons nous nous revoyons en janvier 2016 bonnes vacances à tous merci et bien voilà c'est la fin la clôture de ces déclarations officielles avec l'ultime déclaration de Stéphane Israël qui nous donne rendez-vous dès janvier merci beaucoup Marco Marco Falcon qui m'a rejoint pour les commentaires de cette vidéo transmission deuxième partie c'est pas mal non ici on domine tout le centre de contrôle c'est vraiment génial je vais revenir super et merci d'avance on va dire tout de suite sur les images et bien sur les images des douze décollages en fait regardez on nous montre tout ce qui s'est passé cette année merci aux équipes de Guyane 1ère merci aux équipes de co-design merci à André et Gauchkin et Claude Bernat merci à notre réalisateur Manuel De Oliveira 2015 donc restera comme une année record pour Arianespace tant mieux 12 lancements réussis et un record par définition vous savez un record ça ne demande qu'à être battu alors c'est tout le mal qu'on souhaite à Arianespace prochain lancement vous l'avez entendu comme nous 27 janvier vous serez là j'espère nous y serons en tout cas nous anticipons d'ores et déjà la fin du mois de décembre en vous souhaitant de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et nous vous adressons à l'avance nos meilleurs voeux à très bientôt au revoir et en janvier séparation de la séparation des satellites Galilée au bloc FM-5 et FM-6 séparation de Skymaster séparation Arsat 2 séparation Arsat 6B séparation Arsat 6B séparation Arsat 15 séparation Arsat 5 séparation Arsat 5 confirmé par le côté satellite là on peut applaudir tout le monde se lève il faut en décembre d'une à elle en décembre et par la à elle et s'il y a à il bien s'il y a s'il y a as Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501